Après avoir étudié dans une première édition le déclin de l'Occident de Oswald Spengler, nous avons enchaîné il y a quelques semaines avec les origines égyptiennes du droit civil romain de Revillou. Aujourd'hui nous enchaînons avec un ouvrage très très souvent évoqué qui est celui du comte Arthur de Gobineau et dont le titre est Essai sur l'égalité des races humaines Essai sur l'inégalité des races humaines. Comme à l'accoutumée en compagnie du Seych Kovirek Mirek, cet ouvrage va être passé en revue avec dix questions et je vais tout de suite aller à la première qui est celle-ci. Qui était Arthur de Gobineau ? Quelle formation intellectuelle a-t-il reçu ? Et surtout, comment l'idée de rédiger son ouvrage controversé lui est-elle venue à l'esprit ? Seych Kovirek Mirek, au tête à toutes les sœurs de combat kémique, au tête à tous les sympathisants de la cause kémique, il m'est particulièrement agréable d'aborder aujourd'hui un sujet d'actualité que nous pouvons résumer par une formule paradoxale. La science et plus précisément la génétique aurait démontré l'inanité de la notion de race. Cependant, le racisme ne s'est jamais aussi bien porté dans l'humanité qu'aujourd'hui. Et troisièmement, la raciologie est la théorie qui aujourd'hui gangrène les sciences humaines et sociales au point que parfois on a coutume de dire, c'est Jacquard qui disait que la race, une fois qu'on l'expulse par la porte, revient par la fenêtre. Donc il existe une véritable obsession de la race. Et cette obsession de la race doit nous amener à dire d'entrée de jeu que ce n'est pas parce que certains scientifiques décrètent que la notion de race est scientifiquement inconsistante, qu'il n'y a pas dans la tête des gens des réflexes pavloviques qui sont liés à une éducation qui est ancrée depuis la tendre enfance. Et cette éducation consacre bien la hiérarchisation des races humaines. Même si on met la notion de race en guillemets. Donc il y a deux niveaux de perception d'un phénomène. Il y a la rationalité du phénomène. Et il y a ce que j'appellerais l'irrationalité de la masse du peuple. Le peuple ne fonctionne pas selon les critères des scientifiques. Le peuple fonctionne selon des préjugés, selon des jugements a priori, selon des stéréotypes et des clichés. Voilà pourquoi, lorsque le monde entier a vu la scène d'un policier qui a utilisé son genou pour écraser le cou d'un noir pendant 8 minutes et 46 secondes, provoquant la mort immédiate par étouffement, cette scène a choqué. Parce que, par hasard, il y avait une jeune fille, une jeune femme, qui a filmé. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que le crime parfait, c'est le crime qui ne laisse pas le train. Donc, les mélanocides, j'appelle mélanocides, les homicides dont sont victimes les mélanodères, sont des phénomènes quotidiens aux Etats-Unis. Et en France, parce que nous avons entendu la porte-parole du gouvernement qui, en fait, ne porte rien du tout. Nous dire que la République est contre le racisme et que toutes les institutions de l'Etat sont justement aiguisées pour justement détruire le racisme. qu'elle en est une preuve vivante. Cela s'appelle une caution. Disons, elle sert de caution. Mais elle ne se porte pas caution. Qu'est-ce à dire sinon que pour la première fois depuis maintenant 30 ans on a vu plus de 60 000 noirs devant le tribunal de grande instance de Paris. Et c'est 60 000 noirs dont le chiffre a baissé par portion congrue c'est devenu 20 000 pour les médias. Contre toute évidence et contre toute vraisemblance les images montrent une marée humaine. Sans ça. Ils avaient un mot d'ordre. Ce mot d'ordre c'est la fin des violences policières. Mais je veux dire aujourd'hui que la fin des violences policières ne signifie pas la fin de la négrophobie institutionnalisée. Quand bien même les violences policières c'est vrai que le statut du nègre en France comme aux Etats-Unis sera toujours le statut d'un citoyen entièrement à part. Jamais le statut d'un citoyen à part entière. Nous avons donc dans la perspective de la géante manifestation de demain qui va réunir cette fois-ci plus de 150 000 noire. Mais ces manifestations sont devenues des manifestations où maintenant surtout aux Etats-Unis les gens portent des revendications assez cocasses. On dit la liberté sexuelle pour les LGBT il y a de tout. Donc il y a un phénomène qu'on appelle la récupération et le détournement des objectifs initiaux des manifestants. Donc les violences policières on parle aussi des bavures policières et pour moi il n'y a jamais eu de bavure. Le terme bavure si toutefois notre dictionnaire est à jour désigne des actes qui ne sont pas prémédités mais qui peuvent occasionner des homicides mais lorsque ces actes sont des assassinats ciblés qui touchent de façon invariable les mêmes populations et se répètent depuis 1778 les bateaux les quatre bateaux en provenance du Ghana la côte Golkos comme on dit c'est les blancs qui ont dit qu'ils ont trouvé l'or là-bas donc ils ont appelé ça la côte de l'or quand on trouve l'ivoire on appelle ça la côte d'ivoire et nous-mêmes on dit qu'on est ivoirien on est ceci cela donc le problème de fond il est le suivant la violence a été érigée en mode de relation sociale entre les whites les whites anglo-saxons protestants et les descendants d'africains déportés et les africains déportés qu'on appelle les afro-descendants ces relations ont toujours été conflictuelles et ont toujours été basées sur la violence raciale il faut que les africains fassent les diagnostics correctement parce que nous sommes arrivés à un stade maintenant où nous n'avons plus aucune raison d'espérer que nos bourreaux changent de mentalité ils le feront pas le mouvement s'ématoui pour l'émancipation du peuple quémique que nous avons lancé il y a dix ans s'associe naturellement à l'initiative de cette manifestation mais il entend donner son de cloche à savoir que la France et les Etats-Unis d'Amérique ont en commun un passé négrier sulfureux qui a rendu possible leur prospérité économique et leur décollage technologique ces deux pays participent de nos jours encore au pillage en règle des ressources énergétiques minières et des matières premières stratégiques du continent africain provoquant de ce fait un exode massif de la jeunesse précarisée et paupérisée mais quiconque sème la colonisation récolte l'immigration la stigmatisation des prétendus migrants est devenu le fond de commerce des partis politiques d'extrême gauche de gauche de centre de centre droit de centre gauche comme de la droite dure aussi les assassinats ciblés des noirs par la police aussi bien en France qu'aux Etats-Unis d'Amérique relèvent non pas de bavures policières ou de violences policières présumées comme le prétendent les médias mainstream mais de la négrophobie institutionnalisée et érigée en mode de gouvernance il est de notoriété publique que dans ces deux pays qui se réclament obsessionnellement des droits de l'homme mais qui ne cesse de massacrer les êtres humains à la peau noire depuis plus de cinq siècles il est de notoriété publique que ces pays sont devenus que ces noirs pardon sont devenus à leur corps défendant des citoyens entièrement à part victimes de nombreuses discriminations orchestrées par les pouvoirs publics eux-mêmes dans ces conditions le business de l'antiracisme militant a montré ses limites et est même devenu une caution idéale pour les négrophiles et autres négrologues professionnels les assassinats ciblés de George Floyd aujourd'hui et de Adama Traoré hier par des policiers et des gendarmes notoirement et ouvertement racistes doivent entraîner de la part des organisations panafricanistes représentatives un changement radical de paradigme dans leur approche de la guerre raciale qui a été déclarée au peuple kémite par les tenants de la suprématie blanche ainsi les noirs qui vivent aux états unis d'amérique et en France sont en réalité davantage que des américains ou des français des kémites et ont le devoir de participer activement à la création des états unis d'Afrique au lieu de quémander l'égalité des droits auprès des états négriers qui ne prospèrent que grâce à l'exploitation économique féroce du continent noir les manifestations qui s'étendent depuis le 2 juin à de nombreuses capitales du monde entier et qui ont pour mot d'ordre la fête des violences policières doivent donc se transformer en une révolution noire mondiale comme le prophétisait le martyr du panafricanisme Malcolm X homo alé le processus insurrectionnel actuellement en cours doit gagner le continent africain son foyer originel pour éradiquer définitivement le néocolonialisme en balayant sans conférir ses agents locaux pour toutes ces raisons tous les kémites panafricains doivent participer massivement au rassemblement populaire devant l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique le samedi 6 juin 2020 à 15h muni du drapeau panafricain de l'UNIA Universal Negro Improvement Association chémique de tous les continents unissons-nous vivre libre ou mourir nous vaincrons Kovit Rekmire coordinateur du mouvement Sematawi pour l'émancipation du peuple chémique cette déclaration est en fait je voudrais rappeler que le concept de révolution noire mondiale est un concept qui a été présenté le 8 avril 1964 j'avais moi-même deux ans par Malcolm X parce que un meeting avait été organisé à Palm Gardens à New York par un militant de ce qu'on appelle Labor Forum donc c'était des socialistes et syndicalistes qui croyaient qu'il peut y avoir une solidarité de classe entre les pauvres blancs ce qu'on appelle poor whites et les noirs discriminés les trois quarts de l'auditoire étaient composés de blancs et alors qu'on s'attendait à un discours sur la solidarité de classe et l'égalité entre travailleurs blancs et travailleurs noirs Malcolm X a dit que le blanc même pauvre même prolétaire est raciste contre le noir et qu'il pense même que comme ils sont frustrés ils n'ont rien ils sont même plus raciste ils en veulent plus qu'il en veut pour preuve le fait que le simple fait que lui il a pris la parole au nom de l'organisation de l'unité américaine et africaine le parti qu'il a créé en quittant la nation de l'islam et en ralliant le panafricanisme révolutionnaire il a dit que quand il parle il sent le regard pourrouché de tous ces blancs qui sont censés être solidaires de lui au niveau de la classe sociale et il s'adresse à chacun d'entre eux qui sont au premier rang est-ce que vous êtes à l'aise d'entendre un nègre vous donner des leçons sur la révolution la révolution que vous projetez de faire avec Karl Marx avec Engels avec Lénine avec Trotsky et tout ça c'est la révolution des blancs de la classe supérieure jamais on a vu des blancs pauvres s'il vous plaît faire une révolution jamais jamais c'est-à-dire en d'autres termes toutes les révolutions dont on nous parle ont toujours été confisquées par les éléments de la classe qu'on est censé combattre et ce sont eux qui dictent les grandes lignes du processus et qui indiquent la direction à suivre or dit Malcolm X Engels était un capitaliste qui avait des ouvriers et qui les exploitait ça s'appelle la société Engels et Barmen Marx était quelqu'un qui ne travaillait pas il n'a pas de travail donc c'est Engels qui par l'argent qu'il prenait en exploitant les ouvriers nourrissait Marx Lénine n'a jamais travaillé dans une usine c'est un professionnel de la révolution et il fait la révolution au nom des soviets mais jamais les soviets n'ont gouverné nulle part donc Malcolm X provoque un scandale en disant que toutes ces révolutions sont des arnaques que chacun n'a qu'à faire une révolution chez lui les noirs américains savent que tous les blancs qui sont dans cette salle ne veulent pas qu'ils aient des droits ne veulent pas qu'ils aient les mêmes droits qu'eux parce que la suprématie blanche fait partie de leur formation et de leur ADN donc les seuls qui croient que les blancs vont partager le fruit du travail collectif avec eux c'est les nègres donc c'est les dindons comme toujours mais de quelle farce parce que le problème c'est qui est le farceur et qui est farci les nègres sont toujours du côté des farcis donc Malcolm X dit que ce n'est pas une lutte de classe qu'il faut mener c'est une lutte raciale donc pour Malcolm X la conscience de classe doit être remplacée par la conscience raciale deuxièmement cette conscience raciale doit entraîner maintenant la création par chaque race de ses propres institutions les blancs ont déjà les leurs et le problème c'est que le noir veut rentrer dedans par effraction alors qu'il n'est pas désiré donc le noir doit créer ses propres institutions ou crever si je dois parler clairement donc cela veut dire que ceux qui nous disent suivez les institutions créées par les blancs parce que tous les partis de gauche sont créés par les blancs et quand le blanc crée un parti lui il n'est pas comme nous il dirige et les autres sont là pour amener la masse des noirs pour justement permettre au parti d'aller négocier les conditions de son accès au pouvoir avec l'establishment pour pouvoir avoir eux-mêmes des postes au plus haut niveau donc ce qui se passe c'est une farce à trois coups le premier coup c'est que le noir on lui fait miroiter l'égalité la notion d'égalité est la notion la plus anti-révolutionnaire qui puisse exister surtout dans un contexte de discrimination raciale depuis la guerre de sécession la deuxième c'est la notion de liberté la liberté ne se donne pas c'est pas un état qui donne la liberté c'est pas une autre race qui te donne la liberté la liberté est une conquête de haute lutte et troisièmement on parle de solidarité de classe mais les noirs eux quel que soit leur niveau d'études hein ils sont toujours en dessous des blancs qui sont les moins instruits parce que le système de l'ascenseur social ne marche pas donc parler de solidarité dit Malcolm X c'est comme la solidarité de la carpe et du lapin ça ne marche pas donc cette farce est une farce à trois coups donc dans ce texte Malcolm X commence alors qu'il est censé être avec des représentants des révolutionnaires il dit amis et ennemis il commence à dire amis et ennemis on dit mais qui est ennemis puisqu'on est tous en train de nous battre contre le même système Malcolm X dit non vous vous bénéficiez du système mais nous nous sommes les dénons de la farce de votre système on lui demande mais tu veux quoi maintenant il dit je veux qu'on cesse de dire qu'on est des américains ça c'est le nationalisme je veux qu'on dise on est des africains donc les africains des états unis pas des américains donc le drapeau là je veux plus voir ça or les noirs aiment ce drapeau en fait les noirs aiment les blancs les noirs aiment ceux qui les ont mis en esclavage pendant 5 siècles et ça c'est un syndrome dont chacun connait au moins une capitale qui porte ça si ce n'était pas en juillet de là-bas donc ce point là est très important parce que au fond quand je vais parler de Gobineau tout le monde doit comprendre que Gobineau est quelqu'un qui enlève au blanc toute illusion de vivre avec les noirs et il enlève aux noirs toute illusion de cohabiter avec les blancs Gobineau est ce qu'on appelle un séparatiste racial ou plutôt un séparatiste racialiste les noirs considèrent au nom de l'antiracisme que c'est les blancs les plus mauvais les blancs les plus mauvais ce sont les blancs qui nous empêchent d'avoir le dépit amoureux pour nos bourreaux puisque nous sommes c'est une pathologie je l'ai déjà dit mais les nègres ont dit que je ne dois pas parler comme ça parce que il y a eu des conquêtes et qu'ils ont beaucoup lutté aux antilles pour devenir français bon j'ai dit si ce n'est que pour devenir français la lutte n'a pas en tout cas la montagne a accouché d'une souris qui est Gobineau Gobineau est un suprémaciste racialiste blanc qui est né le 14 juillet 1816 à Ville d'Avray et qui est décédé le 13 octobre 1882 à Turin en Italie Gobineau est un polémiste un pamphlétiste et ce qu'on peut appeler un touche-atout sans génie mais pour connaître Gobineau il faut savoir d'où il vient c'est ça qu'on appelle la contextualisation une biographie est une tentative de décliner les grandes étapes de la vie d'un être humain à partir de ce qui l'a façonné les africains pensent que les êtres humains changent d'idées facilement la chose la plus difficile pour un être humain c'est de changer d'idées c'est quoi les idées les idées sont la traduction par l'esprit de ce qui fait de nous ce que nous sommes notre identité or une identité c'est une seconde nature sauf qu'elle est forgée dans le champ de la société de sorte que les êtres humains sont la somme de toutes les expériences vécues à partir de la conscience qu'ils ont de leur identité or Gobino dit que une identité n'est pas culturelle a priori elle est d'abord raciale Gobino est né dans une famille de la noblesse juive qui a acheté ce qu'on appelle la robe la noblesse composait deux corps il y a la noblesse d'épée et la noblesse de robe la différence c'est que la noblesse d'épée vient des familles aristocratiques qui depuis Hugues Capé en passant par les orléanistes et toutes les autres familles ont ce qu'on appelle les clés de la maison de France dont c'est la monarchie c'était des monarchistes or à un moment donné les paysans en ont eu assez de vivre dans les fiefs c'est le mot fiefs qui a donné féodalité et d'être saignés à blanc par les seigneurs féodaux donc les seigneurs sous prétexte de les nourrir comme on nourrit des bêtes que ça les font travailler jusqu'à ce que mort s'en suive un mouvement a émergé par-delà les jacris paysans auxquels nous sommes à continuer et qui retombe toujours ce mouvement a été porté par Gracchus Babèf Gracchus parce qu'il a pris le nom des réformateurs de la civilisation romaine ce qu'on appelle dans l'histoire de Rome pour ceux qui connaissent ça la tentative de Gracch Babèf parce que lui il était éleveur de bœuf c'est ça qui est bien dans les noms des français c'est à dire on te donne le nom tout de suite tu sais très bien ce que lui faisait donc lui il s'occupait des bœufs Gracchus Babèf bien donc Babèf Gracchus a dirigé 5000 paysans enragés qui sont venus pour demander la fin des privilèges et ces paysans ont attaqué ce qu'on appelle la noblesse donc ils attaquaient ceux qui ont la noblesse d'épée mais pour garder justement leurs privilèges les rentiers ils ont acheté les titres pour devenir des nobles de robes ceux qui ont acheté ça sont souvent des symphonie lieux c'est à dire des juifs ou des gens qui étaient excusez-moi l'expression des apatrides parce que expatriés ça c'est pour les locodèmes qui sont coopérants et qui coopèrent à notre mort pas conséquent Gracchus Babèf s'est heurté maintenant aux enfants de la bourgeoisie parce que si vous lisez l'ouvrage qu'est-ce que le tiers état de la BCS vous allez comprendre que la bourgeoisie c'est ceux qui ont quitté les campagnes pour aller vers les bourgs vers les villes les bourgeois et les bourgeois ils ont acheté des titres pour pouvoir spéculer sur la nourriture et donc à partir de là ils se sont appropriés les terres donc les bourgeois les plus en vogue ce sont les bourgeois du type Gobino c'est à dire ils se sont installés à Bordeaux donc on les appelle les Girondais mais il y a aussi les enfants révoltés de la bourgeoisie ceux ils se sont fait appeler les montagnards parce qu'ils se sont repliés dans les montagnes pour se cacher quand ils étaient recherchés par la police de 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 l'ancien régime quoi qu'il en soit les montagnards voulaient que les privilèges soient abolis mais qu'eux ils héritent des fruits de l'abolition du privilège ce fut le cas de Tanton ce fut le cas de Robespierre ce fut le cas de Saint-Just ce fut le cas de Marat ce fut le cas de Colo d'Erbois et tous les autres que nous connaissons dans l'histoire de France donc ça veut dire quoi il y a eu une opposition entre ce qu'on appelle les modérés c'est à dire les bourgeois de province les girondais et les montagnards qui étaient des juifs coboutistes héritiers de la tradition des sans-culottes et bien Gobineau faisait partie de la famille des montagnards des girondais la famille de Gobineau s'est enrichie avec la traite négrière alors que lui-même est juif Gobineau a toujours dans son livre ménagé les juifs nous allons revenir là-dessus c'est même une des énigmes dont cela a emmené certains commentateurs comme son préfacier joint à dire que Gobineau n'est pas antisémite mais le problème c'est que quand on dit antisémite c'est un non-sens pourquoi parce que les juifs ne sont pas les seuls sémites en tout cas on prétend que les arabes sont sémites donc quand on attaque les arabes pourquoi on n'est pas antisémite pourquoi c'est tous les juifs parce que les juifs disent qu'ils sont les sémites par excellence et que les arabes sont des bâtards les arabes disent dis donc en fait les bâtards disent c'est vous les arabes que tu vois donc le problème le problème c'est qu'il y a une querelle de famille en toute rigueur on devrait parler de judéophobie en toute rigueur on ne devrait pas parler d'antisémitisme mais Gobineau a une particularité c'est qu'il cache son identité juive pourquoi parce que même au sein de la bourgeoisie girondine le fait d'être juif ou d'avoir simplement un soupçon de judéité fait que tu es déshérité par l'état donc l'état français était notoirement judéophone c'est un fait avéré nous savons très bien qu'il y a eu Saint-Domingue au moment de la révolution de Saint-Domingue les noirs de Saint-Domingue ont accueilli les juifs qui étaient persécutés en France voilà pourquoi actuellement en Israël quand on démontre qu'on est haïtiens on n'a pas besoin de visa les juifs ont été sauvés par les nègres à chaque étape chaque fois qu'ils étaient persécutés ils se retournent vers les nègres chaque fois qu'ils ne sont pas persécutés ils se retournent contre les nègres je leur ai dit non vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire soit nous avons en commun ce qu'on appelle la souffrance parce que la souffrance nègre et la souffrance juive rejoignent la souffrance humaine soit vous considérez que votre souffrance à vous est la seule souffrance dans ce cas ne venez pas nous dire que nous faisons de la concurrence victimaire ou mémoriale donc le problème qui est posé là c'est que c'est à Bordeaux aussi qu'il y avait un des plus grands négriers de France qui s'appelait Isaac Mendès France c'est lui l'ancêtre direct de celui qui a été président du conseil en France Pierre Mendès France son argent vient de la traite négrière donc des gens comme Gobineau on les appelle des renégats les juifs les appellent des renégats parce que ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont juifs c'est un renégat et tous les gens qui trahissent comme d'autres jouent obisent c'est à dire je vais prendre une expression je ne voudrais pas qu'on prenne ça pour une offense ce qu'on appelle les traîtres et génétiquement constitués les traîtres à côté de ces gens la fable de Judas c'est une plaisante ils renient leur propre peuple ce sont des renégats ce sont ces gens là qui ont livré les juifs à Hitler vous vous êtes juif vous avez l'argent vous changez de nom quand tu vois quelqu'un qui vient il dit qu'il s'appelle Villepin mais il a changé de nom c'était un juif il s'appelait Galuzo Gobino a changé de nom tu vois il change de nom après avoir changé de nom ils essayent maintenant de s'habiller comme des moines des moines capucins Gobino donc le problème de fond que nous soulevons c'est que comment des renégats peuvent être des humanistes c'est pas possible tu peux pas aimer l'homme quand tu n'aimes pas ta propre race tu n'aimes pas ton propre clan ta communauté ta société et tu tu dis que tu te désolidarises de ta société parce que c'est comme un enfant qui renie sa mère parce que sa mère est pauvre si tu avais renié aussi les saints auxquels tu allais et ce que tu serais un être humain avec tant de vigueur et de vitalité des renégats donc le problème que les nègres ont aujourd'hui c'est qu'ils ont les renégats qui gouvernent la France qui me soient permis de citer quelques renégats célèbres le cardinal Lustiger il ne s'appelait pas Lustiger il s'appelait Aaron quelque chose que je ne l'ai pas dit c'est un renégat il a changé ton nom Fabius jamais il ne s'appelait Fabius c'est même un abus que de dire qu'il est Fabius tu vois donc tous ces gens là ils ont changé de nom et plus tard ils ont rejoint les ennemis de la France ce qu'on appelle la cinquième colonne ceux qui ont parié sur la perte de la France j'attire votre attention sur ce fait parce que la France a été libérée par deux forces par les Noirs ce sont les Noirs qui ont libéré la France et ma prochaine conférence consistera à expliquer la part que les Noirs ont pris dans la libération de la France nous leur avons enlevé ce qu'on appelle la honte comme dirait Gbagbo lorsque tu as quelqu'un qui ne sait même pas gérer sa honte tu fais quoi avec lui ? nous avons libéré la France nous avons libéré la France mais la France a inventé ce qu'on appelle des parachutistes américains qui auraient sauté sur les plaques de Omaha Beach et qui sont venus la libérer moi je pose une question aux français pourquoi ils cherchent toujours des gens qui les ont libérés venus de l'étranger eux même ils ne savent pas se libérer le plus grand libérateur d'entre De Gaulle est un déserteur de l'armée française et devait être traduit devant les juridictions de la cour margiale ce qui n'a pas été le cas je n'en dirai pas plus parce que nous sommes dans l'année De Gaulle donc Gobineau va me permettre de régler le compte de beaucoup d'entre eux sur lesquels on est resté silencieux jusqu'à présent par complaisance quoi qu'il en soit Gobineau son père Louis de Gobineau a fait fortune dans la traite négrière et il a donc profité pour embrasser une carrière militaire dans la hiérarchie donc c'est un homme qui doit sa fortune au trafic de la chair humaine des noirs mais vous verrez ce qu'il dira plus tard des noirs le Gobineau donc il n'est pas seulement un renégat il est un ingrat aussi il est un ingrat donc le problème que nous soulevons par rapport à ça c'est que son père participe à ce qu'on appelle l'expédition d'Espagne en 1823 qu'est-ce qui se passe là-bas ils vont faire des massacres ils massacrent les ibères parce qu'ils se souviennent des conditions dans lesquelles les noirs qui formaient le groupe des troupes arabes les arabes eux-mêmes étant des planqués comme d'habitude les noirs qu'on appelait ce sont ceux qui ont mené le combat pour que les arabes puissent conquérir l'Espagne ils entrent en Espagne en 711 ils en sont délogés à partir de 1492 et le dernier bastion c'était Grenade et les arabes ont fui c'est-à-dire ils ont organisé avec les visigots et les ibères leur fuite et ils ont laissé les nègres se faire massacrer les arabes donc le problème qui est posé ici c'est qu'il y a des noirs qui disent que ils sont musulmans et que nous les attaquons nous n'avons jamais attaqué quelqu'un pour sa confession et sa foi nous avons attaqué ceux qui pensent que nous sommes en Afrique un visier pour parler la langue arabe la culture arabe et pour faire le panarabisme si tu veux faire le panarabisme fais un arabisme en Afrique on fait le panafricanisme les choses sont claires les mots sont clairs donc à partir de là nous disons que la colonisation culturelle des arabes ne va pas prospérer en Afrique ça suffit pour qu'on nous attaque que nous avons insulté le prophète ce que nous ne pouvons jamais faire puisque nous ne sommes pas suicidés je sais ce que ça entraîne tu oses parler du prophète c'est fini pour toi tu as la fatwa ça dit tu ne sors plus de chez toi même si tu on vient te prendre parce qu'il y a toujours un fou qui vient se sacrifier sur toi est-ce que vous comprenez donc la question de fond c'est celle-ci il faut que les africains disent aux français la vérité la vérité c'est que s'il n'y avait pas eu les troupes d'Afrique Hitler n'aurait jamais été chassé d'Afrique Hitler voulait venir en Afrique pour justement prendre la France à revers ça dit tous les endroits que la France exploite pour pouvoir faire son effort de guerre Hitler va prendre ça et c'est le renard du désert qui a été chargé de le faire un des plus grands soldats et des plus vaillants et des plus impitoyables soldats allemands donc les noirs se sont battus dans le désert à Birakem la bataille de Birakem et nous avons sauvé la France et c'est les russes qui sont les soviétiques qui sont venus maintenant sauver la France sauver l'Angleterre qui était très mal emploi même si l'Angleterre n'était pas occupée parce que c'est un pays très vaillant la France était totalement occupée il n'y avait plus d'armée il n'y avait plus de police il n'y avait plus rien il y avait la Gestapo qui faisait la loi partout dans Paris ça ce sont les faits et le maréchal Pétain est venu s'agenouiller pour demander pardon pour qu'on les laisse à Vichy où ils vont collaborer maintenant ouvertement on dit que la collaboration a été le fait de quelques français qui n'avaient pas de notoriété donc ce n'était pas grave la collaboration a été le fait des plus hauts dirigeants français c'est un maréchal de France Philippe Pétain de la bataille de Verdun qui dirigeait la collaboration en France Darlin c'était un des plus hauts personnages de France Pierre Laval président du conseil c'était les gens qui avaient fait leur carrière les carrières les plus élevées dans l'administration française Darkier de Pellepoix le commissaire aux affaires juives donc c'était la classe l'élite française qui collaborait il n'y avait plus de résistance en France il n'y avait que quatre poches où les nègres étaient omniprésents le plateau du Vercors les nègres étaient présents le plateau des Glières les nègres étaient présents les nègres étaient présents à Brest les marquilles de Bretagne les nègres étaient présents surtout en Afrique sous le commandement de Éboué Félix Éboué un franc-maçon Guyanais qui est devenu gouverneur général de l'Afrique centrale équatoriale donc si j'ai dit tout ça si j'ai dit tout ça c'est parce que Gobino est devenu Gobino grâce à l'argent qu'on prenait aux noirs ce fait n'est pas connu parce qu'on a occulté cela je dois dire aussi c'est un point peut-être qui peut paraître anecdotique c'est un enfant qui était un enfant presque autiste vous voyez donc c'est un enfant qui a toujours eu un complexe et les gens complexés cherchent toujours à s'affirmer parce que leur égo est d'autant plus surdimensionné qu'ils ont toujours été méprisés c'est des enfants qui sacrifient donc sa famille le considérait comme un handicapé le Gobino que tu vois qui fait le malin après donc quel est le problème que nous posons maintenant le problème c'est où est-ce que la mère de Gobino Anne-Madeleine de Guercy a fait sa fortune la mère de Gobino dit qu'elle est une créole de Saint-Domingue tiens tiens une créole alors le terme créolo désigne en fait les blancs nés dans les colonies les descendants d'Espagnols nés dans les colonies c'est maintenant que les nègres disent qu'ils sont créoles parce que pour ne pas être africains les nègres créoles bon donc cette dame elle était comme Joséphine de Boarnet c'est-à-dire la femme de Napoléon donc une dame qui a fait fortune à Saint-Domingue dans ce qu'on appelle l'or blanc c'est-à-dire le sucre l'or blanc c'était le sucre après c'est le coton ils ont dit que c'est le coton mais c'était le sucre donc Arthur de Gobino a bénéficié de la rente de la traite au niveau de l'Afrique comptoir du Sénégal et au niveau de Saint-Domingue c'est ce que quelqu'un a appelé les parfaits négociants de l'Afrique c'est ça qu'ils sont j'ai dit tout à l'heure en propos luminaire qu'il est impossible pour un être humain qui depuis sa tendre en France a reçu des préjugés a reçu des stéréotypes et des clichés de changer uniquement pour des raisons superficielles comme une idéologie politique ou plutôt il adopte un point de vue politique mais l'être lui-même reste ancré dans sa nature qui est préjudicielle ça cela les Africains ne voient pas les Africains pensent qu'il suffit que des Européens les fréquentent pour ne plus être raciste cela pose même le problème de la définition du racisme donc nous y reviendrons Gobineau nous donne l'occasion parfaite Gobineau il a échoué comme Hitler il a échoué plusieurs fois au concours d'entrée à Saint-Cyr il dit que s'il ne rentre pas à Saint-Cyr il va se suicider et il ne s'est jamais suicidé si il s'était suicidé il n'aurait pas écrit un livre de ce genre heureusement qu'il ne s'est pas suicidé parce que ça nous a permis de savoir quel est le fond de la pensée sur nous donc la question qui est posée ici c'est que Gobineau a toujours vénéré Talleyrain parce que ce genre de personnages un peu psychologiquement et excusez-moi l'expression est dérangé ils ont toujours de grands héros alors qu'eux-mêmes ils sont loués d'être capables de devenir ce genre de héros Hitler voulait devenir Wagner Mussolini il voulait devenir Kavour ou Garibaldi c'est ce qu'on appelle un rêve qui s'est évanou et ces gens au niveau psychologique deviennent maintenant des mégalomains vous voyez ça dit que je n'ai pas le temps parce que ça c'est le séminaire de Lacan Jacques Lacan bon mais de toute façon ce que nous disons c'est Gobineau il faut que le monde entier sache que Gobineau était raté mais il y a quelqu'un qui va aider Gobineau quelqu'un qui l'admire qui est un juif et ce juif s'appelle Isaac Jacob Schmitt et il a écrit un livre des chistes des chistes mongolins ça dit il dit qu'il est le spécialiste de la race des mongoloïdes lui il étudie les jaunes ce que Gobineau appelle une des races inférieures la race jaune que Gobineau dit comme ça mais il a dit on ne peut pas être plus inférieur quand même que ce qui est inférieur on ne peut pas être plus inférieur que le neige quand même donc Gobineau au fond son problème c'est que quand tu sais que tu es tu incarnes le vide la vacuité humaine au niveau des valeurs tu vois à ce moment là tu cherches des beaux commissaires tu vois donc il dit que lui il est le prototype des ariens ce qui est faux c'est un juif Hitler dit que les ariens sont grands blonds il est tout petit rabougri Hitler tu vois c'est-à-dire des gens qui se projettent dans des types qui ne sont pas tu vois mais le plus marrant c'est que des gens grands comme Göring Gobine vont vont obéir à ces petits bouts d'individus c'est ça ça s'appelle la manipulation c'est ça qu'on fait dans les neuro esclaves tu vois c'est-à-dire les techniques et psychopathologies de la manipulation comment on manipule vous voyez donc ce que je veux dire ici Gobineau a étudié les techniques de manipulation Gobineau est un manipulateur et le problème c'est que ce livre là quand il dit il n'a rien il parle de ce qu'il voulait être et qui ne sera jamais c'est lui qui se projette pour dire qu'il n'a rien dans une épopée civilisationnelle sans fait que lui Gobineau assume donc nous disons ceci et je vais finir sur ça quand il a échoué à Saint-Civre plusieurs fois les gens lui ont dit ne te présente plus parce que tu deviens une tâche pour l'institution c'est de là qu'on vient le mot tâcheron il y a quelqu'un il est dans une institution mais il il s'allisa par l'aspirage de l'échec Gobineau on n'a jamais dit ce que je dis aujourd'hui sur Gobineau on n'a jamais dit donc le problème qui est posé c'est qu'il va se recycler maintenant comme polygraphe Gobineau a aussi un autre problème aucune des belles filles qui qu'il veut n'en veut voilà des gens qui sont des rachités et qui cherchent des femmes plus belles qu'eux en plus Gobineau ne voulait pas une qui soit belle il voulait qu'elle soit bonne parce que c'est un phallocrate Gobineau quand tu vois là donc le problème qui est posé ici il a échoué partout il a échoué en amour il a échoué et assécié donc c'est un personnage qui est l'incarnation de l'échec c'est ça Gobineau donc après avoir dit tout ça on va maintenant faire en sorte qu'on puisse le recycler comme polygraphe et à ce moment là il va devoir ça à un personnage qui s'appelle Maxime Ducan et aussi à un autre personnage qui lui est parti en Turquie pour aller chercher l'argent parce que ces gens là ils sont jamais riches chez eux j'attive votre attention sur un point capital on dit qu'il y a la typologie des pays riches et des pays pauvres un pays comme le Japon où il n'y a aucune richesse il n'y a que des granits avec des éruptions et des tremblements de terre on l'appelle pays riches mais un pays comme le Congo qui est le concentré de toutes les richesses de la terre il est pays pauvre alors cela pose le problème des critères de la pauvreté oui je vais aller très vite on appelle pauvres en fait les pays riches mais dont on a bloqué l'industrialisation en les spécialisant dans des monocultures d'exportation qui n'apportent rien et on appelle riches les pays pauvres parmi les pays les plus pauvres de la terre c'est la France la France n'a rien des fois même ils disent qu'on n'a pas de pétrole mais on a au moins des idées mais on te pense à des idées on te demande est-ce que tu as des richesses tu n'as pas avec cette histoire de confinement où ils ont tout fermé on est près de la faillite donc le problème que je soulève et qui est très précis c'est que on nous a persuadé que nous sommes pauvres et nous avons intériorisé ça c'est une guerre psychologique qui relève de la manipulation mentale de masse c'est une guerre psychologique et ceux qu'on a persuadé qu'ils sont pauvres c'est ceux qui sont à la tête des états donc on leur dit tout ce que vous voulez chez vous dans les pays pauvres il faut un dépôt de garantie vous mettez ça dans le trésor public comme ça si vous avez des problèmes demain nous on vous donne l'argent et bien ils n'ont rien donné à vos cas ils n'ont rien donné aux enfants de Mobutu ils n'ont rien donné à tous les noirs qui ont quitté le pouvoir je m'adresse à quelqu'un que j'aime bien c'est Ouattara Ouattara dit qu'il se retire alors qu'il ne se retire pas mais en fait qui nous garantit que ce qu'Ouattara a volé pendant 10 ans il va avoir même un pourcent de ce qu'il a volé rien rien il n'y a pas de contrat il n'y a rien il est à leur merci aujourd'hui ils sont en train de dépouiller ce roguillaume de tout ce qu'il a volé méthodiquement à un moment donné vous allez apprendre maintenant que ce roguillaume envoie un message pour qu'on fasse une collecte sur internet pour lui ils ont plus beaucoup donc la question centrale est la suivante comment des gens comme Gobineau qui ont vécu de la rente négrière comment se fait-il que des africains leur portent quittus par rapport à leur négrophobie pathologique c'est le cas de Senghor Senghor son livre de chevet c'est l'essai sur l'inégalité des races humaines et il y a beaucoup de noirs comme ça contrairement à ce que vous pensez ceux qui dirigent l'Afrique sont des nègres anti-nègres qui ont été à l'école de Gobineau c'est pour ça que nous parlons de Gobineau sinon ça ne mériterait même pas le détour tant le propos est insignifiant et tant la pensée est inconsistante donc il va maintenant voyager c'est de là que lui vient sa vocation de diplomate donc il voyage à Tangier où il fait la preuve d'un racisme virulent contre les arabes il voyage en Turquie où il dit que les Turcs sont des Indiens européens dégénérés partout ils passent ils portent des jugements pirantoires sur les peuples qu'ils accueillent donc il n'a pas la reconnaissance du vent en plus de tout ce qu'il a dit donc il faut que nous les Africains comprennent une chose Gobineau est devenu ambassadeur de France au Brésil il admirait Pedro II et Pedro II le considérait comme le plus grand perceur de tous les temps c'est un roi du Brésil roi portugais de soucis raciste comme c'est pas permis le président actuel du Brésil d'extrême droite se réclame de Pedro II donc le problème qui est posé ici c'est que si on ne connait pas Gobineau dans ce qui le constitue dans sa texture ontologique comment peut-on connaître son oeuf il y a une règle absolue un homme est le produit de son éducation et son éducation scelle sa vocation aucun homme ne peut en société avoir une notoriété s'il n'a pas eu des acquis par son éducation je vais plus loin l'éducation est la seule chance que nous avons de changer un jour les noirs l'éducation on peut miser des milliards sur des projets soi-disant de micro-crédit de ceci cela parce que quand c'est les noirs c'est toujours micro d'accord mais ce qu'on ne pourra jamais faire c'est obtenir une élite africaine qui soit une avant-garde éclairée de la révolution quémique sans l'éducation voilà pourquoi ils ont parlé de développer les pays africains depuis 60 ans sans jamais miser quoi que ce soit sur l'éducation mais ils ont misé sur quelque chose qu'un noir américain appelait Miss Education c'est-à-dire la déséducation et ça c'est le rôle de l'école coloniale c'est le rôle de l'école coloniale et c'est le rôle des missions catholiques c'est le rôle de l'école coranique et c'est le rôle des missions qui font des mosquées à Ouagadougou les gens ont besoin de manger mais en fait des mosquées pourquoi pourquoi mais si les japonais mettaient des mosquées partout vous croyez qu'ils seraient la sixième puissance du monde le nègre prie du matin au soir j'ai même vu des noirs qui sont en train de prier mais en faisant des galipèdes des mamans de 75 ans qui se blessent ont des entances parce que les mamans courent pour dire que Jésus tu as trop souffert alors que c'est du bois j'ai dit mais tu ne peux pas imaginer un instant que parce qu'on a mis des clous dans un bois c'est ça Jésus après tu dis que nous on a un ordre d'effet donc le problème c'est une déprogrammation mentale qui a atteint un stade irréversible voilà pourquoi quand nous manifestons parce que nous ne savons faire que ça les gens impuissants manifestent et marchent vous voyez les gens puissants qu'est-ce qu'ils font mais ils décident et ils agissent regardez la Chine ils ont dit que la Chine a amené le virus pour tuer tout le monde les Chinois ont dit pour une fois que le virus a fait des dégâts aux Etats-Unis tant mieux non parce qu'on faisait la guerre commerciale maintenant on a compris que c'est bactériologique donc vous prenez aussi la tranche il n'y a pas que nous qui en prenons dans le guelotin donc le problème il est là c'est-à-dire que l'Africain croit dans les armes de la propagande de son ennemi c'est de la propagande tout ce qu'ils disent que les violences policières ne sont pas pires que les pillages des anarchistes des Noirs qui vont piller aux Etats-Unis tout ça moi je veux dire quelque chose tout ce soir si on devait faire un équivalent entre le pillage que l'Afrique a subi et le pillage de ces Noirs hein de quel côté elle a bu 5 siècles de pillage contre nous et les gens font 10 minutes dans des magasins il y a même un on l'a interviewé et ce que j'ai apprécié c'est qu'il avait le visage découvert au lieu de mettre les trucs pour qu'on ne voit pas et il dit que lui il a fait 5 fois aller-retour dans le magasin pour pouvoir mettre sa famille à l'abri pendant un mois on dit tu as pillé quoi il a dit j'ai pillé beaucoup de viande j'ai pillé du pinceau j'ai pillé dans la société qui se dit la plus civilisée du monde le noir n'a pas de viande ou alors quand il a un peu d'argent il va au KFC il mange des poulets cancérigènes voilà le problème donc je conclue en disant ceci les actes posés par le policier sont des actes qui se trouvent dans le livre de Gobineau je m'explique lorsqu'on veut tuer une bête de somme on l'immobilise par terre et on appuie sur son cou le geste du policier n'est pas un geste de quelqu'un qui est en fonction pour neutraliser une force de la nature nous avons les vidéos il ne les menaçait pas le geste du policier est un geste que nous qualifions de prophylactique c'est à dire un geste que l'extrême droite fait pour tuer les noirs aux Etats-Unis c'est comme ça qu'on tue une bête de somme et le policier a été entraîné les premiers éléments maintenant montrent qu'il était de l'extrême droite donc ça veut dire que pour tuer les noirs aux Etats-Unis dans le sud raciste et aujourd'hui le clouclus qu'est-ce qu'on fait on le peint ce qu'on appelle corps de bouchée peint des ondes le noir on le peint et puis son pied quand il ne bouge plus on sait qu'il est mort on le met dans le feu pour le brûler brûler les noirs aux Etats-Unis les derniers noirs qui ont été brûlés ont été brûlés en 1972 dans le sud en Caroline du Sud 1972 et le troisième c'est ce geste là que le policier comme ça continue ce que Willy Lynch explique celui qui a donné son nom au lynchage Willy Lynch donc nous les Africains nous pensons que c'est une bavure policière c'est un meurtre rituel c'est un assassinat rituel ciblé il faut appeler les choses par leur nom mais vous verrez c'est un pari que je prends il ne prendra pas plus de 10 ans dans un premier temps on a dit qu'il n'avait pas l'intention de donner la mort après devant les émeutes ils ont requalifié maintenant ils sont en train de dire que c'est un policier qui n'aurait pas dû être policier parce qu'il avait des problèmes psychologiques mais si un noir avait tué un blanc même s'il est policier couloir de la mort ou chers électriques voilà pourquoi nous disons que cette justice est une fausse justice c'est une justice négofable donc cela m'amène donc à dire la dernière phrase que je voulais dire pour cette première question à savoir que c'est dans Gobineau qu'on trouve la clé pour comprendre le système ségrégationniste américain la différence entre le système ségrégationniste américain et le système ségrégationniste français c'est que le système ségrégationniste américain préconise la color line chaque race chez elle voilà même si quelqu'un est très clair il est un quartet rond les blancs n'en veulent pas c'est de ça que souffrait de base avec son complexe la partie vous l'êtes avec les blancs avec tous ces faux diplômes donc le problème que nous posons ici c'est qu'en France on vous dit que non seulement la colonne n'est pas mais que la finalité c'est l'assimilation dès que tu es français noir tu dois cesser de te référer au Congo parce que ça c'est de la sauvagerie tu vois on te donne une belle langue la langue de Molière on te donne parfois une belle femme aux Etats-Unis jusqu'en 1970 quand tu regardes une femme on te linge une femme blanche et les femmes blanches elles-mêmes faisaient les yeux pour dire regarde-moi attrape-moi tu vois tu fais ta hypocrisie la cartufferie générale tu vois donc le problème qui est posé c'est quand on a levé tous les tabous les noirs riches , basketeurs tout ça ils ont fait une rouilleuse sur les femmes blanches donc le mot d'ordre c'était à chacune sans le co à chacun sans le co tu vois bon avec ceci que tout est mélangé homosexualité des moches il y a même Los Angeles là-bas la Californie c'est l'état des homos il paraît que quand tu veux avoir des relations avec ton banquier le banquier te dit bon je vais te faire un crédit mais qu'est-ce que tu fais demain on va dîner ensemble c'est un mec qui parle à un mec comme ça tu vois et on dit que la liberté sexuelle pour les LGBT que tous les LGBT soient avec George Floyd c'est quoi ça c'est quoi ça bon donc nous voulons que les nègres fassent l'autonomie organisationnelle qu'ils canalisent cette émotion cette colère qui ne va pas durer éternellement vers l'action et que cette action devienne maintenant une action de lobbying international dans le but de faire la révolution noire mondiale et de créer les Etats-Unis d'Afrique notre seul bouclier je ne la vois pas même pour les noirs américains ils ont toujours des problèmes avec la police parce que la police est institutionnellement négrophobe elle l'est autant en France les gens ne veulent pas entendre cette vérité parce qu'ils nous ont dit oui mais il faut quand même comprendre une chose et nous sommes condamnés à vivre avec nos frères blancs qui t'a condamné quel tribunal t'a condamné à vivre avec les locoders non les chinois est-ce qu'ils sont condamnés à vivre avec les blancs dans leur restaurant tu voulais voir embaucher des blancs est-ce que leur argent tu les vois ils investissent chez les blancs pourquoi c'est toujours nous qui disons que nous aimons tout le monde nous aimons la terre entière même ceux qui mettent leurs genoux sur notre cou mais nous n'aimons pas nos semblages c'est ça que j'appelle une reconversion de l'approche mentale du noir parce que le noir est actuellement un être qui est suicidaire suicidaire et je pèse mes mots ok deuxième question quelle est la thèse centrale défendue par l'auteur dans son essai Serge Corby il faut comprendre que pour Gobino ce n'est pas la lutte des classes qui est le moteur de l'histoire de l'histoire de l'humanité ce n'est pas la lutte entre les aristocrates et les roturiers entre les plébéiens c'est à dire les gens qui sont dans la plaie et les gens qui sont dans l'oligarchie la force motrice de l'histoire de l'humanité c'est la lutte des races voilà pour Gobino donc Gobino considère à partir de ce moment que la race est le concept une clé qui détermine la culture or dit Gobino par race il entend des fonctions biologiques héréditaires qui sont surdéterminées par l'inéisme c'est à dire c'est inné c'est pas acquis c'est pas la société qui fait la race c'est ce qu'il appelle dans son livre les inégalités ethniques ne sont pas le résultat des institutions humaines mais comme on ne peut pas condamner la nature il ne faut pas non plus insulter la nature insulter la nature c'est préconiser le métissage biologique donc pour Gobino le métissage a fait qu'on ne peut plus même parler de race blanche tant il y a des bâtards à tous les états donc pour Gobino les lattés c'est à dire les italiens les portugais les français ce qu'on appelle les méditerranéens ne sont pas des vrais blocs ce sont des batards qui ont eu commerce sexuel avec des arabes avec des nègres avec toutes sortes de excusez-moi racailles raciales voilà comment Gobino va non non il faut que les africains comprennent ça bien donc ça veut dire que Gobino veut d'abord une race blanche pure donc pour Gobino il faut la pureté raciale la quête de la pureté raciale est la seule garantie de la survie d'un groupe racial un groupe racial qui n'a pas le souci de sa pureté est un groupe qui est condamné à disparaître dans le métissage généralisé qui est ce qu'il appelle l'abattardissement de l'espèce voilà ce que Gobino dit donc Gobino puisque je suis en train de dénoncer sa tête centrale pense qu'à partir du moment où des sociétés humaines ça fait ces sociétés sont le produit d'abord des races qui se sont mélangées il les y trois races fondamentalement la race blanche qui est au sommet de la pyramide quand elle est pure c'est ce qu'il appelle la race arienne le super héros blond d'olicocephale aux yeux bleus ce que Gobino n'est pas donc pour Gobino lorsqu'un blanc qui a les yeux bleus qui est majeur lorsqu'il va avec une égresse comme ça a été le cas pendant l'esclavage où les blancs pour reproduire le cheptel humain faisaient des enfants en violant les femmes les leucodères ils ont violé les gens aux Antilles ils ont violé les gens en Afrique ils ont violé partout quand tu vois des métisses en masse au Mozambique c'est le viol tu vois des métisses en masse en Martinique c'est le viol parce que pour eux le viol est une arme qui leur permet de renouveler le cheptel humain c'est pas moi qui dis c'est Gobino parce qu'on va dire tu vois qu'on vient entre de dire des trucs très graves non Gobino c'est Michel Sompay donc la pureté raciale est le but recherché pour régénérer l'Europe parce que l'Europe est menacée par la bâtardise donc pour Gobino les plus sauvages en Europe c'est les gîtes parce qu'ils sont dans le gîte les gîtes ensuite il y a les basques qui sont d'après lui une race négroïde quelques-uns ont une peau délicate blanche mais en fait leur sang c'est le sang des neiges qu'ils parlent comme ça des basques il dit que les slaves c'est une sous-race qui est vouée à l'esclavage c'est pour ça qu'on a donné leur nom à l'institution qu'on appelle esclavage les slaves donc ils parlent comme ça des poutines lui il s'amuse avec les poutines bon ensuite il dit maintenant que les latins arrivent maintenant juste après les slaves mais dans les slaves aussi il y a des véritables sous-races très sales comme les yougos les yougoslavs tout ça là il a classé il dit les roumains c'est des bâtards mais mal tu vois je veux gobinot mais pourquoi on n'enseigne pas ça en Afrique pour que les africains sachent comment ils sont perçus c'est ça que j'appelle une nouvelle discipline que je vais créer que j'appelle l'européologie français ça français c'est aussi ceux qui disent la vérité comme celui qui revient donc le problème le problème de gobinot c'est que les slaves attention parce que ce que je dis là quand vous parlez de pureté ça veut dire quoi ça veut dire purification ça veut dire extermination donc il y a deux logiques pour se débarrasser de ces sourasses la première c'est l'eugénisme et ça c'est les médecins qui peuvent pratiquer donc il faut des médecins qui s'occupent de toutes ces sourasses là parce qu'il y a des techniques de mise à mort qu'on appelle indétectables et invérifiables c'est les virus nous y sommes il y en a un qui s'appelle Covid et puis il y a aussi une deuxième technique c'est les fait travailler jusqu'à la mort dans des camps de la mort et quand ils meurent il ne faut pas les enterrer jamais il faut prendre leurs cheveux pour se transformer en savon comme ça on donne aux autres qui vont venir les relayer et ils se lavent avec il ne faut pas même donner le savon tu ne donnes même pas le savon donc Gobinou dit maintenant qu'au niveau de la race nordique supérieur il y a des nuances aussi tu vois bon les Finlandais sont moins purs racialement que les Suédois et les Suédois sont moins purs que les Vikings qui ont découvert l'Amérique sur des faux bateaux fantômes qui sont dans le cerveau de Gobinou et Gobinou dit que il faut laisser la race germanique au sommet Gobinou dit que il faut laisser la race germanique tourner sur les toits du monde tout ce qui existe en Asie en Océanie en Afrique en Amérique c'est la propriété de la race aérienne mais la race aérienne doit démontrer qu'elle est capable de supplanter toutes les races inférieures sur la terre entière j'appelle ça la logique génocidaire planétaire de Gobinou tu vois mais ils doivent le faire en étant des guérillers donc pour Dumézil dans les trois fonctions des indés européens il y a la guerre la guerre est même la fonction la plus importante donc Gobinou fait une corrélation entre la pureté de la race et la noblesse du guerrier plus les peuples sont bâtards moins ils sont guerriers donc Gobinou dit que le type même du guerrier c'est Zeus donc Dieu en fait c'est la projection de l'arrière dans les arrières mondes sacralisés pour pouvoir se donner la force mentale d'aller conquérir le monde la conquête est la vocation de la rire la conquête mais les races pacifiques les races qui sont dans l'empathie qui sont scénophiles c'est des races qui ont atteint un degré de bâtardise exceptionnel comme les nègres que même quand tu tues les nègres ils sortent ses dents et ils commencent à te faire des si malgré que les singes font que après l'avoir bien bâtonné il revient et puis il se met à danser et tu dis mais pourquoi tu danses plus et je viens de te temps il dit qu'il dansait en ton honneur les mecs donc la question de fond est la suivante Gobinou ne pense pas que la race blanche s'oppose à la race blanche il conçoit des sous-races dans la race blanche il dit ce qui les lit c'est seulement la couleur mais on va du nordique vers le bâtard portugais que rien que leurs cheveux on voit déjà que c'est des nègres déjà on voit le nègre dans leurs cheveux on voit le nègre quand on rencontre un portugais c'est à dire un blanc abatardi à un degré le plus élevé Gobinou dit comme ça donc Gobinou il dit que la race jaune c'est pareil la race jaune a quelque chose qui est dangereux pour la race blanche c'est un mélange de blanc et de noir donc ça veut dire que du blanc il a quand même gardé le côté guerrier et du noir il a gardé le côté collectivité communauté la préscience de la communauté sur l'individu donc il est dangereux parce qu'il peut tenir la dragée haute à la race blanche sur le plan de la guerre le jaune le jaune mais le noir lui alors c'est vraiment ce qu'on appelle la race vraiment il n'y a pas de mot je cite la variété mélanienne à pigments foncés elle est la plus humble et gît au bas de l'échelle le caractère d'animalité emprunt dans la forme de son bassin lui impose sa destinée servile dès l'instant même de sa conception elle il parle de la race noire ne sortira jamais du cercle intellectuel le plus limité le plus restreint ce n'est cependant pas une brute pure et simple que ce nègre affront étroit effiant qui porte dans la partie moyenne de son crâne les indices de certaines énergies grossièrement puissantes si ses facultés pensantes sont médiocres voire même nulles ils possèdent en revanche dans le désir et par suite dans la volonté une intensité souvent terrible plusieurs de ces sens se sont développés avec une vigueur inconnue des deux autres races c'est le cas du goût de l'odorat principalement et de la puissance sexuelle j'ai dit bravo Gobino au moins ça tu nous reconnais au moins ça toi Gobino qui décrète qui nous nous en est mais là précisément dans la vitalité même de ces sensations grossières se trouve le claché infamant de son infériorité tous les aliments lui sont bons même la chair humaine aucun ne le dégoûte aucun ne le repousse ce qu'il souhaite c'est manger manger avec exergue avec fureur il n'y a pas de répugnante charognante indigne de s'engloutir dans son estomac visqueux il en est de même pour les odeurs et sa sensualité s'accommodent non seulement des puanteurs les plus grossières mais aussi des flux les plus odieux à ses principaux traits de caractère le nègre joint une instabilité d'humeur une variabilité étonnante des sentiments que rien ne peut fixer et qui annule pour lui la vertu et l'abîme dans le vice on dirait que l'emportement même avec lequel le nègre poursuit l'objet qui a mis sa sensibilité en vibration sexuelle et enflammé sa convoitise de l'élément femelle est un gage du prompt apaisement de l'une et du rapide oubli de l'autre enfin il tient également peu à sa vie et à celle d'autrui il est capable de commettre des actes suicidaires il tue volontiers pour tuer il tue pour le plaisir de tuer et cette machine humaine grossière si facile à émouvoir être devant la souffrance ou d'une lâcheté qui se réfugie volontiers dans la mort ou d'une impassibilité monstrueuse ça donnait que Gobino parle comme ça donc Gobino en fait ce que je savais qu'il allait dire ça parce que c'était un rachitique tu vois c'était un rachitique qui était en même temps un autiste et qui était un complexe et qui n'avait aucun succès féminin donc évidemment il se projette dans ce nègre qui a des pulsions sexuelles et qui soumet la femelle Gobino pouvait-il dire autre chose donc Gobino dit maintenant qu'au dessus de l'arrachement il y a la race jaune voici ce qu'il dit de la race jaune la race jaune se présente comme l'antithèse même du type nègre le crâne au lieu d'être rejeté en arrière se porte précisément en avant le front large osseux souvent saillant développé en hauteur plombe sur un faciès triangulaire où le nez et le menton ne montent aucune des saillies grossières et rudes que font remarquer le nez une tendance générale à l'obésité et à la petitesse de taille n'est pas un trait tout à fait spécifique pourtant il se rencontre plus fréquemment chez les tribus jaunes que dans les autres variétés peu de vigueur physique des dispositions à l'apathie mais un sens redoutable de la témérité au moral aucun de ces excès étranges si commun chez les mélanières des désirs faibles une volonté plutôt obstinée qu'extrême un goût perpétuel mais tranquille pour les jouissances matérielles avec une rare gloutonnerie plus de choix que les nègres dans les mets destinés à la satisfaire l'odeur du jaune est moins répugnante que celle du nègre en toute chose tendance à la médiocrité compréhension assez facile de ce qui n'est ni trop élevé ni trop profond amour de ce qui est utile respect de la règle obéissance conscience des avantages et d'une certaine dose de liberté les jeunes sont ainsi des gens pratiques pragmatiques dans le sens étroit du mot ils ne rêvent pas ils ne recherchent pas Dieu ils ne goûtent pas les théories fumeuses ils inventent peu mais sont capables d'apprécier et d'adopter tout ce qui leur permet de vivre et de survivre leur désir se borne à vivre le plus doucement et le plus commodément possible on voit qu'ils sont supérieurs et de beaucoup aux nègres c'est une populace et une petite bourgeoisie que tout civilisateur consciencieux désirerait choisir pour base de sa société servile ce n'est cependant pas il n'y a cependant pas de quoi créer une société supérieure ni lui donner du nerf de la beauté et de l'action chez le jaune donc Gobineau dit que le jaune c'est toujours mieux que le nez et qu'il peut même aller plus loin ce sont des gens qui ont la rage de vivre et de survivre et qui sont donc des redoutables ennemis pour le blanc Gobineau parle comme ça maintenant le problème qui est posé c'est que Gobineau va curieusement dire qu'il y a des types qui sont des croisements entre trois races c'est-à-dire qu'il y a dans le processus d'abacardissement des croisements dont un des croisements a donné les juifs tu vois et il commence en disant il serait inexact de prétendre que tous les mélanges sont mauvais et nuisibles si les trois grands types demeurant strictement séparés ne s'étaient pas une ligne entre eux sans doute la suprématie serait toujours restée aux plus belles des tribus blanches et les variétés jaunes et noires auraient rampé éternellement au pied des moindres notions de cette race de seigneurs c'est un état en quelque sorte idéal puisque l'histoire il parle de l'histoire de l'humanité c'est très important ce passage parce que cela va nous emmener à déboucher sur ce qu'il dit des juifs bon je vais aller à l'essentiel les juifs se trouvaient dans une position délicate entourés qu'ils étaient de tribus parlant des dialectes d'une langue patente de la leur et dont la plupart leur tenaient d'assez près par le sang sémitique ils devançaient pourtant largement tous ces groupes on les vit guerriers agriculteurs et surtout comme insensibles on les vit sous ce gouvernement singulièrement compliqué où la monarchie la théocratie le pouvoir patriarcal des chefs de famille et la puissance du peuple représenté par les assemblées et les prophètes s'équilibraient d'une manière bien bizarre traverser les longs siècles de prospérité et de gloire et vaincre toujours par un système d'émigration de plus intelligent les difficultés composées à leur expansion les limites étroites de leur propre domaine géographique et qu'est-ce encore que ce domaine les voyageurs modernes savent au prix de quels efforts savants les agronomes israélites en entretenaient la factice fécondité depuis que cette race choisie n'habite plus ses montagnes et ses plaines le puits où buvaient les troupeaux de Jacob est désormais comblé par les sables la vigne de Naboth a été envahie par le désert tout comme l'emplacement des palais d'achat par les ronces et dans ce misérable coin du monde que firent les juifs je le répète les juifs furent un peuple habile en tout ce qu'ils entrepris un peuple libre un peuple fort un peuple intelligent et qui avant de perdre bravement les armes à la main le titre de nation juive indépendante ils avaient fourni néanmoins au monde presque autant de docteurs que de marchands et de commerçants Gobineau donc ça veut dire quoi ça veut dire que Gobineau mélange étrangement les juifs donc cela confirme l'hypothèse selon laquelle Gobineau lui-même était d'extraction israélite donc ça veut dire quoi si les mélanges provoquent la dégénérescence des espèces et des races et des sous-races Gobineau ayant une part de ce mélange par sa judéité est lui-même comptable de cette dégénérescence quoi qu'il en soit ce que nous disons à propos de Gobineau c'est la même chose que nous pensons de tous les autres peuples qui justement sont aujourd'hui des peuples qui imposent leur puissance au monde parce qu'une des choses que dit Gobineau c'est que les races sont inférieures il y a une hiérarchisation des races mais les races inférieures peuvent finir par vaincre les races inférieures les races inférieures peuvent vaincre les races inférieures comment ? parce que les blancs ont fait pour vaincre les noirs c'est à dire le génocide par absorption des gènes c'est à dire le métissage donc il pense que les noirs peuvent retourner l'arme du métissage contre les blancs mais il est arrivé que les noirs soient évincés de territoires entiers par le métissage ils citent notamment l'Uruguay où il n'y a plus de noirs ils citent l'Argentine où s'il n'y avait pas la musique de l'Argentine qui est une captation du Congo un héritage du Congo tout ce qu'on a comme musique dans ce secteur qu'on appelle rumba ou tout ça c'est de la musique congolaise donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour lui des peuples peuvent disparaître et laisser leur héritage aux mains des peuples qui les ont fait disparaître donc Gobineau considère que la race noire par sa propension a se multiplié même dans les difficultés les plus étrètes parce que dit-il c'est la seule qui peut s'adapter aux situations où la mort est la seule et le noir il arrive à sublimer la mort et c'est là où on voit les dispositions que Gobineau appelle les dispositions émotionnelles et animales du noir donc Gobineau dit que c'est pas pour rien que le noir excelle dans l'art Gobineau il dit que le noir est un maître de la chorégraphie que le blanc est tellement guerrier qu'il sait pas danser sauf quelques blancs qui ont été abattardis au contact des noirs par le métissage qui savent à peu près danser que c'est ainsi qu'on lui a rapporté que des tribus arabes exécutaient des danses de funambules qu'ils ont priché des nègres qui sont venus du bassin du Congo donc pour Gobineau les dispositions animales se manifestent par l'émotion le rythme l'union avec les forces cosmiques et telluriques par conséquent Gobineau considère que le noir peut par sa sensibilité artistique compenser sa déficience cervicale donc pour Gobineau il ne faut pas éduquer le noir à certaines matières bon alors je pose la question si le noir est un déficient chronique c'est à dire au niveau de la raison analytique et disclusive mais même si on lui apprend les mathématiques on ne crée rien puis il ne va pas assimiler et bien c'est la preuve que Gobineau s'acquête les noirs dès qu'on leur apprend qu'ils battent les doigts Gobineau le sait cela nous emmène donc à voir quels sont les deux aspects de la négrophobie d'abord j'appelle négrophobie en utilisant correctement le mot phobie le mot phobie c'est un mot d'étymologie grec du grec mycénien qui signifiait au début admiration puis après il y a eu un glissement sémantique c'est devenu la paix et après c'est devenu la haine donc en fait le noir était l'objet d'une admiration ce que nous enseigne toute l'humanité tous les anciens tous les peuples sémitiques d'Asie occidentale tous les peuples indo-européens de la Grèce les Hélènes et les Latins qui ont supplanté les étrusques tout comme les Hélènes ont supplanté les mycéniens que Gobineau considère comme des peuples abatardis qu'il appelle aborigènes de la Grèce et de l'Italie c'est comme ça qu'il appelle respectivement les mycéniens et les étrusques et il a justifié leur génocide donc ça veut dire que la recherche de la purification raciale nécessite une logique génocidaire donc pour le blanc pour n'importe quel blanc cultivé le noir a été objet d'admiration c'est ce que nous enseignent les textes et on ne nous citera pas un des martyrs tirés de ces textes Homer dit Jupiter accompagné du cortège des dieux dans la sainte Éthiopie reçoit les sacrifices car les sacrifices des Éthiopiens sont réputés les plus agréables aux dieux donc ça veut dire les Éthiopiens sont objet d'admiration parce qu'ils sont centenaires c'est ce qu'on appelle les Éthiopiens à la longue vie les Éthiopiens macrobien dont toute l'antiquité savante et humaniste est unanime le fait nègre a été à l'origine de toute civilisation humaine donc Gobineau le sait c'est ça qui est grave et Gobineau le sachant il va maintenant présenter l'aspect le plus pathologique de la négrophobie le blanc c'est tout blanc normalement constitué c'est qu'il est un déficient immunitaire en mélanène c'est-à-dire c'est la seule substance qui nous protège du soleil donc le soleil qui est la source de la vie c'est l'ennemi du blanc le soleil quand le blanc dit que il a un attrait vers le midi c'est ce que chante Goethe c'est ce que nous dit Dante Alighieri dans la Divine Comédie le blanc il veut dire par là que son rêve c'est d'être moi mais oui même dans sa poésie puisque quand il moi j'avais des collègues ils viennent ils disent tu vois comment j'ai bronzé comment j'ai dit dis donc mais tu as bronzé mais tu voulais être comment il dit moi je voulais que ce soit très sombre tu vois donc le locoder à une enquise c'est qu'il est un déficient mélanique voilà pourquoi quand il s'aventure au soleil il met plein de crème tu vois il suffit qu'on les attire en Afrique là où il fait très chaud et qu'on les prive de crème ils sont morts tu comprends donc le problème des locodèmes c'est ça ils ont ça bon le deuxième problème des locodèmes il s'appelle Vaché de la Pouge Vaché de la Pouge lui il enseignait même le racisme scientifique sur la chaire de l'université de Montpellier je suis parti même visiter sa maison il avait des crânes de noir ça dit des crânes de canaques dans son salon des crânes de canaques qui sont devenus des masques décoratifs Vaché de la Pouge donc Vaché de la Pouge tous ces cours ont été mis dans deux tomes ces tomes ont inspiré les disciples d'Hitler et le troisième c'est Glumpovitz le baron von Glumpovitz lui il a écrit un livre intitulé la lutte des races carrément je crois que ce livre est même ici la lutte des races de Glumpovitz donc ce que je veux que les africains comprennent c'est que les blancs ne sont pas en train de nous sous-développer les blancs sont en train de vouloir parachever un génocide aborté en Afrique nous vivons une guerre d'extermination non déclarée qui ne dit pas son nom l'OMS est là pour ça c'est le bras armé sanitaire la cour pénale internationale c'est le bras armé judiciaire l'OTAN c'est leur armée le G8 c'est le gouvernement mondial l'ONU c'est leur chambre d'enregistrement le parlement d'où nous sommes exclus on n'a même pas de droit de veto au conseil de sécurité quand un peuple est dans de telles conditions et continue à préconiser l'égalité des droits et l'amour avec son bourreau c'est qu'il est malade c'est qu'il est malade c'est qu'il est malade donc nous en déduisons que Gobinou c'est quelqu'un qui contrairement à ce que nous enseignent est ce racisme un jour il y a un Togolais métisse qui a pris le relais de l'arabe Bounti lequel Bounti a pris le relais du Bufle Faudetila lequel Sylla a pris le relais d'Arlem Desir que Kémi se va appeler Jérusalem Desir parce qu'il a des formules choc et mûres aussi c'est un fait nouvel mais il est c'est un personnage dans le paysage tu vois mais le problème c'est qu'il ne respecte pas la hiérarchie quand tu es africain la première chose c'est que tu dois honorer tes anciens et honorer tes ascendants quiconque n'honore pas ses ascendants est condamné à être déshonoré par ses descendants c'est une loi parce que tes descendants font ce qu'ils t'ont vu faire c'est une loi sociologique donc je voudrais que les africains comprennent que le combat que nous menons ce n'est pas un combat dont le mot d'ordre doit être seulement la fin des violences policières la fin des violences policières ne signifie pas la fin de la négrophobie elle ne signifie pas la fin du néocolonialisme ni la fin de l'impérialisme quand nous menons un combat le combat soit il y a deux logiques soit c'est un combat d'antiracisme c'est à dire le pacte avec les blancs qui disent qu'ils aiment les noirs que j'appelle les négrophiles plus dangereux plus ficieux que les autres ou alors c'est ce qu'on appelle notre frère homo elle est mal commis a appelé bon il y a une règle dans la marque c'est que quiconque veut supprimer sa vie met en danger la sienne mais la marque est armée c'est pour ça qu'il y a la faucille pour racler les mauvaises pour que les bonnes poussent vous voyez ça s'appelle l'auto défense et c'est ça qu'ils appellent la violence c'est-à-dire tuer les nôtres on protège les nôtres et nous sommes racistes voilà quand nous protégeons en fait on devrait laisser tuer les nôtres pour être bien juste tu vois tu vois voilà pourquoi tout noir qui se complète dans ce combat de l'antiracisme blanc est tout simplement quelqu'un qui est en errance il ne sait pas de quoi il parle l'auto défense ça suppose que nous devons avoir les moyens de protéger notre communauté par tous les moyens nécessaires dit Malkovic donc il ne faut pas afficher le slogan selon lequel c'est le ministère de l'intérieur qui va mettre fin aux violences d'abord les violences ne sont pas seulement policières la plus grande violence c'est la violence symbolique c'est la manière dont le noir lui-même est traité vous constatez même dans l'intimité qu'il n'y a pas de respect nous on ne demande pas l'amour c'est des gens qui sont incapables de s'aimer eux-mêmes regardez comment ils se sont traités Gobino dit qu'il faut exterminer les slaves donc ça veut dire quoi comment quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même va te donner ce qu'il n'a pas nous demandons le respect et le respect ne vient pas de décrit le respect ça se conquiert par une activité de lobbying on crée des réseaux puissants financièrement il faut même armer les africains ceux qui viennent donner le sida aux africains alors qu'ils sont déjà contaminés dans le tourisme sexuel ce sont des gens qui sèment la mort donc ces gens-là ne doivent ils sont des cibles militaires tu ne peux pas faire ça chez les arabes s'ils t'attrapent donc il n'y a que l'Afrique qui sert de cours de récréation pour tous les fauteurs de morts de la terre vous voyez il faut que ça cesse et cela ne peut cesser que si nous connaissons la mentalité de celui avec qui nous sommes même le croixard que vous voyez dans la rue au fond de lui-même il se dit ce noir avec costume attaché c'est tout simplement un sauvage moi je suis plus que lui mais comme il a bouffé mon père mais ce n'est pas en étant couché et en buvant du vin frélaté que tu vas sortir de la cloche donc j'ai donné comme mon ordre de lui-même je leur donne un euro parce qu'on ne va pas agresser la bête hein ils ne nous donnent rien ils prennent même au pauvre ok quatrième question quelle est la véritable origine de la notion de race race entre guillemets d'une part et du concept des races humaines races humaines entre guillemets d'autre part c'est ce qu'on vit donc comme j'ai anticipé en disant l'étymologie du mot race je voudrais maintenant dire ce qui est conforme à la science alors quand je parle de science je parle de trois disciplines scientifiques pour être clair je parle d'abord de la génétique des populations qui est structurée autour de ce qu'on appelle l'ADN et singulièrement de l'ADN mitochondrial c'est-à-dire la filiation par la mère qui est la plus sûre donc c'est à partir de là qu'on a fait le séquençage du génome humain je parle de la paléontologie humaine et je parle de l'archéologie préhistorique donc dans l'état actuel de l'eau connaissante le plus ancien hominidé c'est-à-dire cousin lointain de l'homme c'est Toumaï 7 millions d'années d'après des datations croisées c'est-à-dire on fait des datations dans plusieurs laboratoires avec des méthodes d'attention absolue ensuite il y a le genre qu'on appelle l'homo habilis parce que il commence déjà à coloniser l'espace par son intelligence ensuite il y a l'homo erectus il est debout il est bipède il ne se déplace pas comme un quadripède et ce n'est pas un mammifère primate c'est un mammifère déjà évolué ensuite il y a ce qu'on appelle l'homo sapiens archaïque dont le tout premier spécimen on le trouve en Zambie c'est l'homme de Bokken Hill ce qu'on appelle le Néandertal en Allemagne est un avatar tardif ensuite je parle de l'homo sapiens sapiens l'homo sapiens sapiens apparaît il y a 200 000 ans donc c'est le noir pour trois raisons il ne pouvait pas ne pas être noir pour trois raisons qu'on ne peut pas combattre scientifiquement la première raison c'est que quand il fait chaud et qu'il y a une émission des radiations ultraviolettes du soleil il y a ce qu'on appelle les mélanocytes qui sécrètent des grains de mélanine et ces grains de mélanine sont responsables de la noirceur de la peau et la noirceur de la peau est un écran pour empêcher le soleil de détruire les cellules de la peau donc d'empêcher les cancers de la peau donc si c'était un blanc il n'aurait pas suivi voilà c'est simplement deuxième chose deuxième chose il faut savoir que l'homme poursuivit son régime alimentaire est basé sur l'absorption de la vitamine D et de la vitamine C donc ce que le noir mangeait ce que le noir mangeait au niveau des plantes qu'on mangeait sans nécessiter qu'il fasse un travail pour distinguer les plantes comestibles des plantes non comestibles ça s'appelle la naissance de la botanique le noir était carnivore mais il y avait des animaux qui étaient des forces de la nature donc il fallait les domestiquer c'est pour ça qu'il y a eu des techniques de chasse rituelle la chasse le noir devait lorsqu'il y avait des crues des fleuves parce que cette région était la région hydrographique la plus importante du monde les lacs sont là c'est pour ça qu'on dit les grands lacs le noir était obligé d'établir des propriétés en séparant les domaines c'est pour ça qu'il y a eu les maîtres de la terre qui séparaient les domaines quand vous mesurez la terre parce que les premiers instruments de musique datent de 80 000 ans les premiers instruments de mesure ça s'appelle la métrologie c'est ça la géométrie il ne faut pas dire des choses compliquées quand le noir se déplace ce qui veut dire que la densité augmentante la niche écologique est obstruée les populations sont obligées d'aller sur terre vers des cours d'eau et pour se déplacer vers les cours d'eau ils sont obligés d'observer les astres donc les populations observent les astres par la régularité des processus où les astres viennent donc il y a les étoiles fixes il y a les étoiles filantes il y a les comètes il y a les différentes constellations la constellation d'Orient les constellations du Grand Cien tout ça là ça permet au noir de cartographier le ciel et de voir ce qu'on appelle la navigation céleste c'est ça qu'on appelle l'astronomie donc le noir a éventé tous les éléments de la constellation à une époque où le blanc n'était pas apparu sur la Terre c'est-à-dire les faits dont je parle qui sont indiscutables qu'aucune intelligence ne peut détruire ces faits commencent à partir de 200 000 ans et ce c'est-à-dire la sédimentation du génie humain la naissance de toutes les connaissances est achevée à partir de moins 100 000 le blanc apparaît en moins 20 000 donc il y a des choses qui sont tombées caduques d'elles-mêmes on ne peut pas donner la paternité de certaines connaissances à quelqu'un qui n'était pas sur Terre voilà donc voilà les faits dont nous parlons qui sont destructifs et dernière chose qui est très importante le noir n'a pas survécu en tant qu'individu c'est pas un Robinson le noir a survécu grâce au groupe à l'instinct grégaire parce que le danger était partout vous voyez même la foudre était un danger donc tout ce qui s'éloigne du groupe le groupe ne se sacrifie pas pour eux donc l'épanouissement de l'individu passe par le salut du groupe c'est comme ça que nos premières sociétés initiatiques ont été créées nos premières confréries et l'Afrique ne peut pas être libérée uniquement avec les théories de Karl Marx les initiés qui vont entrer dans la danse pour que la chose devienne sérieuse et ne va pas au village de Dassazoumé pour aller dire aux gens là-bas que tu veux leur apprendre le pan-africanisme parce que si tu arrives là-bas tu commences à dire je veux vous apprendre le pan-africanisme ça veut dire je veux vous apprendre à être africain et avoir l'unité de l'Afrique toi tu es pour ce besoin parce que le blanc t'a opprimé et tu as cherché une identité qui soit contraire au blanc là-bas au village l'oppression du blanc n'est pas connue ce qui est connu c'est l'oppression des colons noirs les colons noirs tu vois donc les nègres là-bas n'ont pas besoin de pan-africanisme ce dont ils ont besoin c'est solidaritarisme la solidarité tu viens viens avec de quoi faire des coopératives voilà comme ça on mange on élève la volaille ça c'est le vrai pan-africanisme j'ai dit à Kémy Seba Kémy quand tu es parti à Savalou comment tu as parlé là-bas il a dit il a parlé des urgences pan-africanistes des urgences des urgences il n'a pas parlé du pan-africanisme il est urgent que lui il veut résoudre des problèmes d'urgence je lui ai dit tu es très intelligent mon petit quand tu parles du pan-africanisme on te rejette on dit que c'est des théories de complexité c'est ça la vérité je vous dis on ne peut pas libérer l'Afrique sans les villages voilà si vous ignorez les villages dans vos plans stratégiques vous allez vous retrouver avec des blancs et des noirs mal blanchis et tout un tas de nègres qui sont lecodernisés de la tête au pied vraiment et vous allez tomber dans ce pied donc voilà le problème qui est posé pour l'Afrique au-tête au-tête cinquième question en quoi la raciologie a perverti les sciences sociales et humaines en donnant un fondement idéologique à la falsification de l'histoire de l'humanité par les élites occidentales de génération en génération Serge Kovie bien il y a beaucoup de gens qui ne sont pas familiarisés avec certains concepts mais ce n'est pas ça qui est important on ne fait pas un exercice d'intellectualisme c'est-à-dire ce n'est pas celui qui connaît le plus de mots en isme qui a raison parce que ça aussi c'est une autre de nos maladies tu vois on allie les néologismes je veux donc être très seul si l'humanité est née en Afrique à tous les stades de son évolution il est donc logique que le centre de diffusion de la civilisation que l'homme a créé en Afrique ce centre là au hasard des migrations puisse se déplacer sur tous les continents donc c'est ça que nous appelons la thèse de l'origine monogénétique africaine et nègre de l'humanité et de la civilisation voilà ce que c'est cette thèse est confortée par les datations absolues par les documents dans l'humanité du tout et plus grave parce que les africains sont les seuls encore à avoir gardé aujourd'hui les africains sont les seuls à avoir gardé ça aujourd'hui je vais plus loin les moins vulnérables à l'aliénation parmi les africains ce sont les dogons les pygmées bayaka les mandiak tous ceux qui n'ont jamais été islamisés christianisés et tout ça ce sont les seuls éléments qui ont gardé ce que je peux appeler l'authenticité de l'Afrique et bien nous ne ferons rien si on retourne par leur école c'est vrai que leur école ne donne pas de diplômes qui sont des certificats d'aliénation académique leur école ne donne pas de diplômes mais le diplôme c'est quoi c'est une manière de dire que tu es un bon perroquet moi même j'ai tellement été perroquet qu'à un moment donné on disait Hegel a dit que quand tu cites par cœur Platon a dit que ceux-ci a dit que et puis on te demande et toi tu dis quoi de ce qu'ils ont dit tu dis je ne peux rien dire parce que ils sont des graphismes moi je suis platonisant l'autre est spécialiste de Kant l'autre est Hegel donc tous les mecs deviennent des malades qui parlent d'Hégel il y a même qui font un latin quand moi j'ai rencontré Chacan je lui citais Platon en grec et Chacan il est bon pour l'agile faut pas perdre du temps fais les choses dans ta langue et apprends ça à ton peuple c'est ça qu'on te demande Platon et tout ça c'est des gens qui ont dénaturé les connaissances de tes ancêtres comment tu as l'original et puis tu prends des mauvaises photocopies bon donc la question que je pose est celle-ci et c'est pour ça qu'on combat Chacan et c'est disciple bon je ne parle pas des faux disciples je parle des gens sérieux je ne me complais jamais dans la médiocrité c'est une de mes marques de famille donc quand nous sortons nous allons en Asie quand le noir va en Asie on l'appelle l'homme de Kavzé on l'appelle le Natoufé on l'appelle le Kanané ainsi de suite ça veut dire quoi ça veut dire que l'histoire de l'Asie c'est un chapitre de l'histoire de l'Afrique dans la préhistoire durant la proto-histoire etc et bien les Asiatiques aujourd'hui les Chinois ils ne veulent pas entendre ça parce que les noirs qui étaient chez eux ils ont fait l'épuration ethnique ils ne veulent pas entendre ça bien pareil pour l'Europe si l'Europe le leucoderme est apparu en moins 20 000 et si en moins 40 000 le noir était déjà ici l'homme de Grimaldi ça veut dire qu'il y a eu 20 000 de colonisation de l'Europe par l'homme africain pourquoi on n'apprête pas ça dans l'histoire ils appellent ça les siècles obscurs de la préhistoire européenne et moi j'ajoute c'est des siècles obscurs c'est pas des siècles ça n'existe pas les siècles obscurs sauf si tu ne veux pas voir tu vois non donc moi j'ai dit que pour ce qu'ils appellent l'Amérique c'est pareil on croit que c'est les Amérindiens qu'on voit là non c'est les têtes colossales de la Venta c'est ça les premiers habitants tu vois non donc ces gens là c'est eux qui ont inauguré le cycle de la civilisation en Asie et en Amérique en Océanie ne parlons pas on ne connait pas du tout l'Océanie en fait les Mélanésiens le niveau de civilisation défie l'art de Béné Citi à son apogée croyez moi donc ça veut dire quoi ça veut dire que si nous voulons reconstituer les étapes du périple planétaire de l'homme africain et du processus civilisationnel qui en a résulté sur tous les continents on ne peut plus prendre l'histoire de Gobineau donc l'histoire de Gobineau c'est quoi c'est un récit mégalomaniaque et mythomaniac des gens qui vivaient dans des grottes et qui étaient affamés qui étaient aussi et ils s'accaillaient tu vois et ils n'avaient même pas ça dit même une salade ne poussait pas là où ils étaient donc lui-même a dit qu'ils sont venus des stèpes radiatiques c'est de là qu'est venu l'arrière je vais poser maintenant une question provocative pourquoi tant d'attitudes civilisationnelles n'aient pas été matérialisées dans leurs versos on n'a pas une pyramide on n'a que des grottes ça ça fait des troglosites donc des troglosites vont parler avec des bâtisseurs de pyramides c'est pas sérieux tu vois alors c'est un récit mythomaniac ça veut dire quoi ils ont inventé de tout cas des mythes qu'ils appellent la civilisation de la vallée de l'indice pas à l'arrière la civilisation de l'Amérique la maison Amérique pas à l'arrière la civilisation égyptienne est du haut à rien mais abattardie avec les négroïdes de tels délires psychiatriques nous sommes reposés c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut rééquilibrer l'histoire de l'humanité d'abord qui peut rééquilibrer l'histoire de l'humanité mais c'est ceux qui sont descendants de ceux qui étaient là au début celui qui est arrivé à la fin quand tu arrives à la fin d'un repas on te donne quoi hein non pas des miettes même si même le dessert il est fini on te donne quoi on te donne la gamelle à la clé il arrive ils n'ont rien à porter je vais même aller plus loin maintenant je vais maintenant je sors de ma rivière pour dire ceci chaque fois qu'il y a eu une civilisation en Asie occidentale en Europe c'est parce qu'il y a un noir les noirs qui sont passés pourquoi tant d'attitude à la civilisation ne s'éveille qu'au contact des noirs ce qu'il appelle la bâtardise c'est ça qui a fait que les européens sont en train de rassurer la civilisation c'est qui même les européens ce sont des noirs qui ont perdu leur mélanine c'est des albinos tu vois non donc nous nous voulons que nos frères africains on s'occupe d'eux d'abord tu vois parce que tu ne peux pas libérer les palestiniens qui sont bombardés à Gaza alors que le Congo subit une génocie et tu fais non-assistance à ton frère peuple frère en danger comment veux-tu après que ce soit les ONG qui t'aiment les ONG nous donnent des vaccins des poisons pour accélérer voilà ma position et chaque fois ils mettent des Ethiopiens à la tête comme ils mettent la Gambienne à la tête de la coupe et de l'internat pour dire que c'est un apartheid honneur c'est quoi ces gens là sont aux ordres ils n'ont aucun pouvoir donc ce que j'ai voulu dire simplement c'est ceci si on veut revenir à la musique telle qu'elle était à l'aube de la civilisation humaine c'est l'Afrique il n'y a nul pas rien si on veut revenir à la naissance de l'écriture c'est l'Afrique la naissance de la justice la législation c'est l'Afrique donc ça veut dire quoi c'est l'Afrique qui a fait naître en premier toutes les sciences ensuite l'Afrique a créé les institutions qui ont permis aux sciences de prospérer de génération à génération parce que les hommes passent et trépassent les institutions durent et perdurent quand tu crées une institution c'est pour tout le temps tu vois voilà pourquoi ils ont tout fait on n'a aucune institution en France nous sommes venus avant tout le monde pourquoi nous sommes venus avant tout le monde le premier français habitant de la France c'est l'homme de Guinaldi c'est le noir voilà ma position moi ici je suis chez moi le noir est autochtone partout voilà ma position c'est à dire que dire que les noirs ne sont autochtones qu'en Afrique c'est jouer à ce jeu de mythomalie voilà ma position donc ce que nous voulons c'est que ces institutions qui vont nous permettre de revenir à l'héritage préhistorique l'héritage proto-historique l'héritage du néolithique du mésolithique du pré-dynastique de la période historique ça fait 200 000 ans de civilisation quel peuple dit mieux hein et bien c'est ça qu'il faut créer en Afrique mais il faut créer ici nos enfants n'ont pas vocation à aller tout le temps dans leurs écoles mais oui hein les enfants chinois leur taux de scolarisation est de 2% mais ils étudient où alors ? ils ont des endroits non ? les enfants des juifs même les Sri Lankais qui viennent d'arriver ils sont organisés ils ont acheté des immeubles ils ont tout pour moi le problème des Africains qui vivent ici et qui se prétendent français hein c'est un lobby il faut créer un lobby un réseau d'entraide de solidarité et de partage basé sur un fonds d'investissement que nous gérons nous-mêmes c'est ça mon problème mon problème c'est pas l'égalité dans le cadre de la diversité diversité ça veut rien dire ça veut dire qu'en même temps que les homosexuels les handicapés mentaux 12 ans donc nous ne sommes pas dans la diversité nous nous sommes dans la singularité notre destin est singulier nous sommes le peuple des murs c'est nous qui avons civilisé l'humanité si Gobino se permet d'écrire c'est grâce à nous le mot même qui veut dire papier vient de papyrus Gobino c'était quoi ? rien c'est des gens qui ont fait fortune grâce à la traite négrière et ce sont des juifs qui cachent leur identité juive et qui sont des renégats ils ont même trahi le peuple français c'est les nègres qui ont sauvé la France et la prochaine fois s'il y a une guerre et on attaque la France tu vas voir maintenant que Macky Salle va demander à ce que des nègres soient pris comme tiraillants pour revenir on n'a pas résolu aussi le problème de la trahison on tape on tape sixième question que dit Gobino de la nature et de la vocation de la race blanche race blanche entre guillemets de la race jaune race jaune entre guillemets et de la race noire race noire entre guillemets c'est Chcovi j'ai parlé et j'ai cité Gobino parlant de la race jaune qu'il met au-dessus de la race noire et qu'il considère comme en tout cas le seul sous-groupe qui a pu tirer son épingle du jeu c'est les juifs comme tout à fait et j'ai dit pourquoi parce que Gobino lui-même était juif bien voici ce que Gobino dit maintenant des blancs toute véritable civilisation humaine découle de la race blanche c'est ce que nous apprend l'histoire de l'humanité elle nous montre qu'aucune civilisation ne peut exister nulle part sans le concours de cette race des seigneurs et qu'une société n'est grande et brillante qu'à proportion qu'elle conserve plus longtemps le noble peuple des seigneurs ariens pour exposer ces vérités en ces temps de mensonges il suffit d'examiner toutes les civilisations qui ont régné dans le monde et la liste n'est pas exotive dans les dix civilisations qui ont rayonné dans le monde seule la race blanche en a été le déternateur et il expose maintenant ces civilisations la civilisation indienne elle s'est avancée dans la mer des Indes héroïquement du nord à l'est du continent asiatique au delà du Brahman et son foyer se trouvait dans un rameau de la race blanche des ariens qui a subjugué les dravidiens les égyptiens autour des égyptiens se rallient les négroïdes éthiopiens et nubiens et quelques petits peuples sauvages habitant en grappe à l'ouest de la vallée du Nil une colonie arienne blanche venue de l'Inde et établie dans la vallée du Nil est à l'origine de la science des pharaons les assyriens ils doivent leur intelligence aux grandes invasions ariennes et blanches auxquelles on peut conserver le nom de descendants de Sème quant aux Oroastriens qui dominent la Perse sous le nom de Med de Bactriens c'est un rameau de la famille arienne les grecs étaient issus de la même souche arienne et ce furent les éléments sémitiques dégénérés qui en modifièrent la composition la Chine une colonie arienne venue de l'Inde qui apporta des lumières homogoloïdes seulement au lieu de se mêler comme sur le bord d'une île avec des populations négroïdes abatardies elles se fondent dans des masses malaisiennes donc Malaisie et reçues en outre par le Nord-Ouest d'assez nombreux apports d'éléments blancs moins dégénérés également ariens mais non encore totalement hindouisés 6 l'ancienne civilisation de la péninsule italique d'où sortit le miracle de la Romaine fut une marqueterie de celtes d'Iber mais seuls les ariens en ont purifié le sac les races germaniques transformèrent dès le 5ème siècle le génie de l'Occident en une épopée de conquête du monde et la race germanique est la crème de la crème de la race arienne Gobino donc Gobino dans ce que j'appelle son délire mythomaniac dit que c'est les ariens qui ont civilisé tout le monde bon maintenant je vais vous dire quelque chose le fondateur de l'assyriologie c'est à dire la science des assyriens parce que toute la région qu'on appelle la Syrie jusqu'au Liban c'était une région très civilisée mais ils étaient plutôt des dérives oui et ces gens là ceux qui ont été faits la syriologie ils ont dit que la race blanche était dans un état de sauvageur indescrit et ils les ont qualifié de mangeurs de poux toi tu as les insectes tu as toute une langue des poux mangeurs de poux et ils ont dit que c'est une calamité hygiénique c'est à dire que ils ne se lavent jamais ces gens ne se lavent que quand il pleut et quand il pleut ils se cachent ils vont dans les grottes pour ne pas se laver donc ce que j'appelle même des masques à gaz ne suffira pas une puanteur donc c'est ça que ils ont dit les fondateurs de l'assyriologie c'est des blancs comment un blanc peut mentir c'est sa race Champollion le fondateur de l'égyptologie il tombe sur les tableaux de race de tous les peuples connus à l'époque des égyptiens et il arrive au dernier c'est à dire celui qui est classé comme le dernier de l'humanité et voici ce que le coach Champollion dit j'ai honte hein un savant comme ça j'ai honte et la contemplation de l'état de sauvagerie de nos anciens au casier afin que j'ai essayé de lire le relevé correspondant et je me suis rendu compte que c'est une race qui était marquée au fer rouge et qui était subjuguée par la race noire éthiopique tu vois et Champollion ajoute que la colère ne s'est pas apaisée jusqu'aujourd'hui et que la contemplation de l'état des blains qui domine l'Amérique lui a montré qu'ils ont quand même fait des progrès depuis Champollion et comment c'est qu'en t'a dit on commente ce passage il dit la race des seigneurs de Gobineau la bête blonde des nazis véritable sauvage tatoué vêtue de peau de bête loin d'être à l'origine de la civilisation était encore réfractaire à celle-ci à la basse époque c'est le mélange même avec cette race sauvage qui a perdu l'Egypte c'est le métissage qui a perdu l'Egypte parce que quand tu fais le métissage avec des gens qui n'ont rien à apporter que des troubles la guerre tu rentres dans un cycle du carreau tu vois autant le métissage entre les noirs et les locodermes ont permis aux locodermes de sortir des grottes autant le métissage entre nous et les locodermes nous a précipité dans le déclarer voilà la position de Cheikh Anta Diop tu vois donc quand Cheikh Anta Diop a dit ça ils ont dit que Cheikh Anta Diop il a fait du gobilisme noir alors je voudrais d'abord dire ceci voilà ce que Cheikh Anta Diop dit l'espèce humaine est une et a les mêmes capacités intellectuelles partout donc il n'y a pas de race il y a une espèce humaine mais les climats ont modifié les apparences physiques qu'on appelle des phénotypes et les brassages résultats des métissages ont fait que des sous-groupes sont nés mais ce qu'on appelle les races humaines ça n'existe pas la raciologie est une pseudo-science que l'Occident a inventée pour justifier des crimes injustifiables pour Cheikh Anta Diop l'unité d'origine de l'espèce humaine est un fait qu'on ne peut pas discuter comprenez donc pour nous la notion de race c'est eux qui ont inventé moi je parle faux moi je parle faux oui chacun parle ici bon chez moi quand on veut dire une souche une espèce souche on dit c'est-à-dire 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 si on veut dire ton extraction ta souche est mauvaise et là c'est-à-dire tu vois voilà c'est-à-dire 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 c'est une filiation avec des ancêtres c'est la première chose deuxièmement à partir de ça il y a maintenant une parentèle c'est-à-dire des gens qui font des alliances par lignage les lignages nous on connaît ça à partir des lignages maintenant il y a le clan bon quand nous on dit dans ma langue renou encore renou ça c'est ces mots-là que nous on connaît on ne connaît pas la question d'une manière générale le noir n'a jamais pensé en termes de hiérarchisation des races jamais quand tu vois on donne des noms par exemple on se dit les soninkés ça veut dire ceux du marché quand on dit les oubanguiens les gens de l'oubangui-tchari c'est les pistères qui chassaient les gazelles quand ils ont quitté le Nil pour aller vers le Tchad et du Tchad ils sont débouchés sur le pays de Yam dont nous parle Erkouf donc en égyptien pour dire l'endroit le pays la place on dit ou au bout donc au bout oubangui à donner oubangui c'est tout au bout les gandas les gandas sont des gens qui travaillent le fer à donner oubangui-tchari c'est tout mais nous on donne pas des noms par la race ou le sang jamais donc par définition nous ne pouvons pas être racistes par contre nous considérons qu'il y a des êtres qui sont des fournis rouges qui sont revenus avec la haine chevillés au corps et pour défendre nos sociétés on les a affrontés nous on n'attaque pas les gens nous on se défend et cette guerre défensive peut-être on aurait dû nous on aurait dû les attaquer si on les avait attaqués la civilisation pharaonique n'aurait pas décliné tu vois non parce que la meilleure défense étant l'attaque moi je ne veux plus me défendre maintenant bon je ne veux plus attaquer non plus bon donc la question que nous posons et sur laquelle il faut qu'on conclue c'est celle-ci est-ce que le peuple africain peut se libérer en dehors des rapports de force et par des traités juridiques pourquoi depuis que nous sommes dans la tête des guéens les traités qu'on a signé là si je vous donne la liste des traités pourquoi on est toujours discriminé vous comprenez tout le monde qu'on voit en Afrique même la Chine on fait la chasse aux africains en Chine partout dans le monde nulle part nous ne sommes nous sommes tout simplement tolérés mais ce qui est grave sur notre propre continent on n'est pas chez nous chez nous nous ne sommes pas chez nous chez les autres nous ne sommes pas chez nous nous sommes devenus quoi des migrants cosmopolites en errant c'est pour ça qu'on dit les américains les français noirs les ceux-ci noirs il n'y a pas ça il y a un papier qui n'a aucune valeur ce qui est important quand on prenait les noirs déportés dans les négriers là les bateaux est-ce qu'on leur demandait des papiers pourquoi on nous parle maintenant que nous sommes sans papiers des trucs comme ça on n'a même pas besoin de ces papiers là le continent africain le plus riche du monde faisons le lobby mettons le continent africain en reconstruction c'est notre terre c'est notre terre donc c'est ça que Diop appelle back to Kemet movement le retour à Kemet ça ne veut pas dire qu'on va tous aller là-bas mais nous allons avoir un lobby qui va infléchir la situation de la Centrafrique qui va faire que la Centrafrique va s'unir avec le Cameroun parce qu'il suffit qu'il y ait une libre circulation des hommes des produits des idées c'est ça qu'on appelle le marché il faut le marché de l'Afrique centrale un marché de l'Afrique australe un marché de l'Afrique occidentale un marché de l'Afrique orientale et tous ces marchés vont faire une connexion vous voyez et ce phénomène là a déjà commencé il y a 5 pays qui ont commencé nous disons 4 il y a un qui est un peu hésitant le premier c'est le Botswana dont on vous parle c'est le pays africain le plus avancé le Botswana ils ont même tenté de décimer ce pays par le Sida ils ont joué le deuxième pays c'est le Ghana tous les afros descendant vont au Ghana au moment où je ne vous parle moi même je suis résident ghanais on m'a mis à Koumasi sans me demander même un euro parce qu'il paraît que je parle tu vois donc ça veut dire quoi il y a l'Ethiopie l'Ethiopie son combat actuellement c'est se réconcilier avec l'Erythrée pour de nouveau avoir accès à la mer c'est pour couper l'Ethiopie de la mer qu'ils ont fait la guerre entre l'Erythrée et l'Ethiopie il y a la Namibie un pays dont on ne parle pas mais où il se passe des miracles et mes frères congolais m'ont dit Kagame c'est un éclair noir mais j'ai été à Kigali j'ai vu qu'il a fait des choses pour son pays tu prends l'aéroport de Ndjili au Congo jusqu'à à l'intérieur des Fobo tu vois des bidonvilles il laisse les enfants sans rien les chégés les enfants sans rien qui errent dans les rues vous comprenez c'est vrai que Kagame il a prospéré avec les Américains mais il a construit des tubes pour son pays tu vois et aucun chef d'état africain n'est irréprisable aucun chef d'état africain nous n'avons choisi aucun pays d'Africain ce sont des gens qui ont été imposés mais ça c'est une guesso quand même c'est vraiment le champion de la monstruosité ça s'ouvre tu es en terre vivante des êtres humains tu demandes à ce qu'on emmène la tête le hanche d'Yawara et tu dors avec la tête en crachant dessus tu disais quoi ça ? ça c'est la négraille dans ce que j'appelle sa graille c'est la négraille qui graille ça c'est quoi ça ? c'est quel niveau ça ? donc nous disons que l'Afrique nous appartient l'Afrique n'appartient pas à ça je veux féliciter et je vous le dis j'ai pas l'habitude de faire des compliments je veux féliciter le frère Egouti Berzé qui est là pourquoi ? parce que depuis que nos années ont décidé d'être des chasseurs de ce qu'il y a et de sécuriser nos espaces de vie de faire en sorte que les fachos ne viennent pas pour semer la mort dans nos quartiers si les déambulations sont possibles pour les noirs aujourd'hui c'est grâce à eux mais ils ne vont pas mener le combat pour leur compte il faut qu'il y ait un relève il faut qu'il y ait une relève c'est là où la ligue fait un travail extraordinaire j'ai entendu des gens dire ils sont dans la provoque ils sont dans l'opération spectacle ils sont dans ceci on m'a même téléphoné pour dire pourquoi tu fais un communiqué pour aller manifester là-bas parce qu'ils veulent aller jouer au VD comme Kémy Seba l'avait fait en son temps au moment où il y a eu le drame des noirs en Libye avec Claudie Siard c'est ça que John Danton et Gunji veulent faire on m'a téléphoné pour me dire il ne faut pas soutenir ça j'ai dit écoutez d'abord quels sont vos états de service vous qui m'appelez bon supposons qu'on dise que eux leur initiative n'est pas bonne quelle est l'initiative bonne que vous nous proposez il a dit non lui il pense qu'il faut se battre dans le cadre légal républicain je dis papa à force d'être tendu hein le mouton en amas qu'on lui arrache la laine on est fatigué d'être tendu donc vos combats là c'est voué à l'échelle après il me dit qu'il est membre écoute bien de la commission afrique dans la république en mars j'ai dit tu es en mars toi aussi vers le précipice ah d'accord mais va seul donc ça veut dire que ils disent que la manifestation la préfecture ne veut pas le préfet l'allemand ne veut pas et que la manifestation c'est contre Assa Traoré je dis mais Assa Traoré elle a manifesté nous avons dit on s'est allé tu vois maintenant on dit que le préfet demande aux associations qui ont des subventions de ne pas aller j'ai dit moi je n'ai pas du nom moi je n'ai rien donc le préfet il s'appelle comment l'allemand mais qui l'allemand tu t'appelles l'allemand tu es préfet en France c'est vrai non ça donc je dis que nous vous dirons tout ce qu'il y a comme combattant ici on sera là-bas j'ai déjà lu le communiqué avant même de commencer Gobino je vais faire un autre communiqué pour les réseaux maintenant la seule chose que je souhaite est le frère de combat Joe Danton est présent et il sait les liens multiformes qui m'attachent à sa personne et à son combat depuis tant d'années quand j'ai été en danger il a toujours été présent le message il faut délivrer c'est le message de la souveraineté ce n'est pas le message de la soumission c'est pas d'Iyomini nous sommes des insoumis nous sommes des descendants de ceux qui ont préféré la mort à l'Iyomini donc nous ne pouvons pas avoir devant nous le peuple africain sans transformer le meeting en une séance de pédagogie de pédagogie c'est à dire que les grandes orientations de la lutte doivent découler de la prise de parole des différents protagonistes je confirme ma présence et celle de mes plus proches collaborateurs au meeting de demain qui sera le point de départ de la révolution noire mondiale dont parlait Malcolm X Côté Septième question que pense Gobineau du message biologique du métissage que pense Gobineau du métissage biologique entre les différentes races humaines métissage biologique entre guillemets races humaines entre guillemets c'est ce qu'avis bon alors là c'est très simple il ne s'agit pas de prendre Gobineau et d'enrichir les éditeurs de Gobineau il s'agit tout simplement de faire un travail de relecture des grands classiques de l'allégrophobie pour que notre peuple sache à qui on a affaire et cela doit se faire auprès des écoliers des collégiens des lycéens à l'issue de ce live je vais demander au frère Narben de donner je crois que ma demande est presque inutile de donner la parole au frère Joe Danton et au frère Egunji pour qu'ils puissent donner un message pour demain parce que nous on ne peut pas parler à leur place ils sont les organisateurs bien je dis que le métissage biologique c'est un acte qui en temps normal ne devait pas poser problème parce qu'on ne peut pas empêcher l'amour les êtres vivants mais le problème du métissage biologique c'est qu'il a été imposé chez nous par le viol donc faire l'apologie du métissage biologique pendant l'esclareil c'est faire l'apologie du viol et des violeurs c'est aussi piétiner la dignité de nos mamans qui ont été suppliciées par cette bête féroce qui était les esclavagistes deuxièmement le métissage biologique a un inconvénient c'est le deuxième inconvénient c'est que on pense que pour être sauvé il faut éclaircir la race il y a deux catégories des métisses il y a les métisses qui sont comme Jerry Rawlings au Galin il ne veut même pas entendre le nom de son père écossais là pour lui il a pris une femme très noire pour que ses enfants en deux générations soient comme Covid et quand il parle du blanc sans langue de bois il dit les bêtes feront ce qui ont envahi l'Afrique il est avec la fille de Nkouma parce que Nasser pour détourner Nkouma vers le pan-arabisme a fait que Nkouma épouser une égyptienne et cette égyptienne a fait une métisse qui s'appelle Samia et c'est Samia qui dirige le cercle Nkouma d'Akra Samia c'est le côté africain qu'elle a choisi ceux-là ils sont même plus durs que nous que les Kébitik Warriors sont même plus durs que nous maintenant il y a les métisses style saga africa ambiance de la blouse voilà bon il y a aussi les métisses qui disent qu'ils ne peuvent pas accepter d'être commandés par des nègres c'est ça que Pétion avait fait en Haïti jusqu'à ce qu'il cautionne l'assassinage de Dessaline vous comprenez bien Rigaud aussi Rigaud c'est ça qu'ils ont fait mais les blancs ne leur ont rien donné ils ne leur ont pas donné l'égalité ils leur ont dit vous êtes des sommelés retournez voir les nègres quand ils viennent les nègres les acceptent toujours malgré leur trahison pourquoi parce qu'ils sont allaités au sein de nos morts on ne peut pas renier notre propre sang on l'a j'en revêt pour nous il n'y a pas de métisse il y a des gens qui ont été des fruits d'un métissage biologique mais ce qui est important et que vous devez savoir c'est que la culture dominante c'est la culture des blancs donc le métisse il a tendance à aller vers ceux qui sont dominants il ne veut pas soutenir la race des dominés ce n'est pas logique voilà pourquoi la plupart des métisses font un choix qui est à contre-coeur c'est-à-dire accepter le système tel qu'il est parce que pour eux le noir il ne peut pas sortir de là c'est un piège sans faible c'est le titre d'un roman de Olembelli un piège sans faible donc les métisses que j'ai connus bon je ne vais même pas dire que j'ai connus moi-même j'ai dit que j'étais dans le village planétaire et j'ai attrapé une lecodème qui a fait donc un mulâtre et celui-là la lecodème a dit que moi je suis raciste parce que je dis lecodème je dis plein de trucs dans les vidéos donc elle a dit à l'enfant ton père il te renie parce que quand il a pris une autre négresse après il a fait un autre enfant qui est tout noir qui s'appelle Imhotel lui il aime plus que toi et le petit il a dit papa est-ce que j'ai dit écoute les histoires d'amour c'est des histoires de gens qui sont frustrés tu comprends demande à ta mère elle dit aujourd'hui que je suis un monstre qu'elle n'approchera pas tu vois hein mais à l'époque quand je la chevauchais elle disait quoi elle disait c'est bon continuons jusqu'à ce que l'enfant soit blanc donc moi je m'en tiens au fait que c'est bon bon donc je dis que nous ne devons pas être complexés parce que nous avons fait des enfants cet enfant qu'on voit là qui est en train d'y a rien en Afrique ma mère a dit que les gens meurent de faim dans la mer les gens le jour on crée les états il va courir pour venir tu vois parce que c'est les boulots qu'on lui donne du fait c'est des boulots tu vois mais là-bas il devient capitaine d'industrie il devient ceci il va venir pour dire papa j'ai toujours été dans le combat c'est tout personne ne va demander à son enfant de le juger je lui ai dit c'est pas charité même que je t'écoute je pouvais même te dire dégapis disparaît de mon champ de vision pourquoi donc l'Afrique avait des principes tu vois un père même quand il n'est pas bon l'enfant ne le juge pas publiquement parce que ton père c'est ton honneur même ça nos enfants ils sont dans les banlieues on les voit il te dit hey boy j'ai 58 ans il se retourne tu vois son pantalon qui est parti il va partir les fesses j'ai dit mais mettez les ceintures aucune éducation donc il faut qu'on attrape tous ces enfants on fait des arts martiaux on fait on va les consigner et confiner ils vont apprendre les langues africaines et on va être autoritaire dans un premier temps et après ces enfants vont apprendre à vivre donc ce que je veux dire je finis sur ça et Gobino n'est pas notre ennemi notre ennemi c'est qui ? c'est celui qui dit qu'il est humaniste de gauche et qu'il se bat pour l'égalité des races voilà vous savez la gauche a trahi tous les idéaux que les peuples opprimés ont enterrinés dans leur lutte tous les sacrifices la gauche a trahi François Mitterrand a ordonné le meurtre de Sankara et les noirs ont voté pour lui en 1951 François Hollande il a dit qu'il est parti sauver les Maliens il a laissé les Touareg les gens qui viennent de Libye pour tuer les Maliens et aujourd'hui ce qu'ils appellent la Jawa est un fait la partition est un fait au Mali tous ceux qui sont venus qui ont dit qu'ils sont de gauche ils n'ont rien fait pour les noirs je suis absolument informel bon maintenant je vais aller plus loin ils ne pouvaient rien faire pour trois raisons un ils disent qu'ils sont droits de l'homiste ça veut dire quoi ça veut dire que un ils se battent pour les déclarations des droits de l'homme mais lisez les déclarations des droits de l'homme c'est un débat pour savoir si le nègre est un homme au parlement français c'est l'amendement j'allais je ne veux pas revenir là-dessus tout le monde sait ça et ils ont dit les droits de l'homme ne sont pas faits pour les nègres les révolutionnaires français de gauche c'est ce qu'ils avaient dit les seuls qui ont dit non c'est Robespierre périssent nos colonies plutôt qu'un seul de l'oppressif c'est Condorcet et c'est une femme magnifique Olympe de Gouges qui a fait la déclaration des droits de la femme qu'elle a dédié aux femmes noires pendant leur travail ils l'ont guillotiné c'est un c'est un comprenez donc ça veut dire quoi ça veut dire que eux-mêmes dans leur tête hein le nègre n'est pas un homme dans l'idée qui se fonde la dignité humaine sinon on n'aurait pas piétiné le cou de quelqu'un comme ça sinon on ne tuerait pas les africains comme on tue des mouches sur le continent africain chaque jour on nous parle de George Floyd mais combien de George Floyd sont en Afrique donc nous disons que les africains doivent cesser de croire en l'universalisme ça n'existe pas quand ils disent déclaration universelle des droits de l'homme c'est des textes juridiques qui les protègent eux ils n'ont jamais cru que le monde puisse s'unir il faut que le nègre cesse de croire au mondialisme tu vois non parce que ce qu'on appelle le mondialisme là c'est ça qui est l'idéologie dominante aujourd'hui la contradiction aujourd'hui c'est les peuples souverainistes contre les peuples mondialistes Macron n'est pas nationaliste lui il voit la banque Rochelle il voit les intérêts du grand capital c'est comme ça que lui il est arrivé c'est tout il s'en fout des français qui sont derrière les drapeaux là le sang qui arrose l'océan c'est quoi ça bon donc il faut éviter le cosmopolitisme tu vois non nous sommes tous dans le cosmos le cosmos il faut arrêter ça nous sommes quoi nous sommes des kémiting warriors qui veulent kémiting power c'est à dire le pouvoir économique le pouvoir militaire le pouvoir judiciaire le pouvoir politique parce que si ça a un sens on doit pas laisser les marquissales mourir là-bas il faut que nos gens qu'on a formés soient au pouvoir vous comprenez mais le pouvoir politique sans le pouvoir spirituel pour contrôler nos hommes qui n'aillent pas dans les loges maçonniques ou crypto-maçonniques tu vois ce pouvoir là nous ne l'avons pas encore c'est demain que la manifestation va dire voilà un homme ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait des doléances un homme c'est quelqu'un qui s'organise pour conquérir le pouvoir sur lui-même et sur son peuple tant qu'on ne fait pas ça c'est un jeu d'enfant ok huitième question en quoi les théories pseudo-scientifiques de Gobineau ont influencé les idées nazies contrairement aux dénégations de ses admirateurs c'est jusqu'à vie bon il faut savoir que le nazisme ne dit pas qu'il y a trois races le nazisme dit qu'il y a cinq races les voilà hein les cinq races hein la théorie nazie j'aurais dû mettre en couleur dit qu'il y a cinq races c'est sur ce point que les nazis se démarquent de Gobineau vous voyez bon la première race c'est la race cocasoïde donc c'est le blanc suédois la race cocasoïde cocasoïde et on te montre ses crânes en même temps pour te dire que la crâniométrie montre qu'il est au sommet de l'humanité alors qu'en fait il a un crâne de comment je peux dire de primates hein peut évoluer le leucosome que tu vois heureusement qu'il a le look du cerveau tu vois le leucosome que tu vois il est d'une fragilité rien que le souffle de la colère de noir le projette par terre mais ils prennent des armes de lâche tu vois ils prennent même des armes qui sont des pistolets qui rendent des gens aveugles ils ont même fait ça aux gilets jaunes ils ont fait c'est des crimes que la police fait contre même les gens qui demandent seulement qu'on augmente un peu leur retraite c'est grave ça ensuite il y a les mongoloïdes les mongoloïdes bon les voilà les mongoloïdes vous voyez pour eux le mongoloïde a des caractéristiques qui sont physiologiques mais aussi une caractérologie tu vois le blanc c'est prédisposition le caucasoïde c'est prédisposition génétique biologique héritée il faut que il a une intelligence supérieure c'est l'intelligence incarnée l'intelligence le mongoloïde c'est la ruse et le vice ah j'aurais bien aimé être mongoloïde tu vois ensuite il y a le capoïde le capoïde c'est les bouchemens les bouchemens bouchemens eux ils sont les autochtones du désert du Kalari un des plus grands déserts du monde que nous pouvons rendre verdoyens tu vois comme le Sahara à 1000 mètres en dessous de l'eau il y a une mer au Sahara nous pouvons même irriguer toute l'Afrique vous comprenez c'est ça que ces méthodes là que les égyptiens faisaient ils faisaient le lac artificiel et ce lac artificiel là permettait d'irriguer tout jusqu'au désert ouest et au désert est l'oasis de Kargé l'oasis de Daklé pour tout diriger c'est ça que les israéliens ont pris maintenant et ils ont rendu vers le désert du Negev avec les connaissances africaines ensuite et bon eux les capoïdes qu'on appelle bouchemanoïdes aussi ils ont dit que c'est eux qui précèdent les pygmées parce que les pygmées eux c'est des c'est pas des humains les pygmées c'est le chien entre la bête le sage et l'homme voilà pourquoi quand on tue un pygmée hein c'est rien du tout Gobino dit c'est comme si on piétine un insecte est-ce qu'il fait même du bruit non il faut écraser toutes ces races pour récupérer la forêt vieille dit Gobino Gobino aussi c'est un grand il fait beaucoup de choses au niveau financier parce qu'il donne l'impression d'être intéressé par la race mais c'est un individu cupide ensuite il y a congoïdes ça je ne savais pas tu vois voilà les congoïdes congoïdes c'est qui les congoïdes c'est la race des agriculteurs partout et eux ils sont caractérisés par la danse la fête voilà pourquoi il faut les faire travailler beaucoup pour qu'ils n'aient pas le temps de danser ni l'idée même de danser ils dansent même quand il y a la terre qui se dérobe sous les pieds ils dansent j'ai dit mais laissez-les danser puisque c'est comme ça qu'ils trouvent leur bonheur tu vois Gobino dit un être humain il ne doit pas danser du lever au coucher du soleil mais pourquoi alors Gobino s'énerve il dit la vérité il dit ils se permettent de danser parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour manger contrairement à eux qui n'ont rien même pas une salade qui pousse ensuite il y a astraloïdes ça c'est les aborigènes il faut les tuer en Australie il faut les tuer en Nouvelle-Zélande il faut les tuer comme ça on prend un des continents les plus riches après l'Afrique l'océanique c'est ça c'est ça vous voyez donc ce que je veux dire ici c'est que nous les africains nous n'avons pas compris qui sont ces gens là voilà comment ils définissent les pigments bon j'ai pas le temps mais c'est l'ouvrage d'un de mes grands frères qui est centrafricain qui s'intitule Contribution à l'histoire ancienne des pygmées l'exemple des AK c'est moi qui ai fait la préface et l'introduction qui a déclenché une polémique dans le milieu des africanais donc c'est le doyé Bissengé Bissengé donc ici il y a ce qu'on appelle race négri la définition de la race négri par ami ça c'est les pygmées comment ils voient les pygmées Neuvième question et avant dernière quelles sont les preuves quelles sont les preuves décisives auxquelles un ténor fumeur a eu recours pour démolir une fois pour toutes les théories fumeuses de Gobineau et de ses émules Serge Kavi ayant déjà fait un live de 4 heures sur de l'égalité des races négri l'ouvrage d'un ténor vilain les faits ont été suffisamment allégués pour qu'il faille revenir cependant firmé a soupçonné les 5 faits du discours de Gobineau la première faille c'est que Gobineau suppose que l'espèce humaine n'est pas monogénétique donc Gobineau défend ce qu'on appelle le Gobineau oui c'est juste pour montrer le livre je n'en ai pas besoin Gobineau défend ce qu'on appelle la thèse polygénétique c'est-à-dire pour Gobineau les races humaines ne peuvent pas avoir une même souche originaire parce qu'il y a trop de différences biologiques trop de résidus liés à l'innéisme c'est-à-dire c'est inné donc en fait chaque race humaine descend de singes différents donc le singe le plus important disent-ils qui a donné naissance à l'ancêtre préhistorique du blanc c'est le Wistiti bon rien qu'en entendant son nom il te dit déjà qu'il y a quelque chose qui est louche là-dedans au demeurant c'est le singe qui est le moins habile s'ils m'avaient dit les bonobos j'aurais pu peut-être même croire tu vois donc ils ont dit qu'ils préfèrent des singes de singes plutôt que des nègres c'est un disant parce que s'ils disent qu'ils descendent des nègres moi je ne dis pas qu'ils descendent des nègres j'ai dit que ce sont des nègres dépigmentés en climat froid qui ont donc eu des déficiences immunitaires problématiques au niveau de l'épiderm vraiment pour ici bon donc ça veut dire que ces gens ils ne veulent pas même avoir un lien avec nous bon tant mieux tant mieux parce que cette distance génétique qu'ils établissent eux-mêmes montre pourquoi nous avons des moralités différentes je dirais plutôt leur absence de moralité mais aussi de pitié pour l'ensemble les gens donc Firmet montre qu'ils ne connaissent pas les sciences de la biologie remarquable démonstration d'antelor Firmet ça s'appelle anthropobiologie sous le niveau le niveau de Firmet la science actuelle confirme des intuitions de Firmet tant d'années après deuxièmement Firmet dit ceci comme ce ne sont pas les critères liés aux capacités biologiques mais l'adaptation des hommes au milieu géographique plus ou moins ça va les peuples qui sont apparus dans des berceaux qui sont hospitaliers pour l'homme la vie humaine ces peuples ont développé de façon précoce la technologie les sciences sans qu'il faille imaginer une hypothétique hiérarchisation de race donc pour lui l'adaptation au paléo environnement et au berceau géographique favorable ou défavorable explique que les peuples qui vivent dans le froid un froid qui était rédhibitoire de la dernière glaciation de Firmet qui a duré 100 000 ans ces peuples ont été les derniers à sortir de leur confrontation avec un climat hostile et à partir de là ils sont venus au contact des peuples déjà avancés qui étaient tous noirs voilà les Fumériens étaient noirs les peuples élamiques de Perse étaient noirs les Sabés étaient des noirs les Cananais étaient des noirs les Égyptiens de l'antiquité étaient des noirs les noirs sont les premiers à être entrés dans la civilisation parce qu'ils ont d'abord inauguré ça en Afrique et par les migrations ils ont emmené ça dans les berceaux qu'on appelle le Tigre et le Fras toutes les autres régions que vous appelez Mésopotamie ou tout ce que vous voulez voilà la deuxième démonstration remarquable et imparable de Firme troisième démonstration de Firme ce qu'on appelle les Aryens n'existe pas ce qu'on appelle les Aryens c'est des Cro-Magnons et les Cro-Magnons sont tout simplement des spécimens qui apparaissent qui apparaissent seulement vers moins 20 000 le noir avait 180 000 d'avance et au moment où ils arrivent vers moins 20 000 ils ont le malheur d'aller dans un berceau qu'on appelle les steppes eurasiatiques de la Mongolie jusqu'en Italie le berceau le moins favorable à l'éclosion d'ordre donc ils ont fait la guerre ils ont commencé la guerre d'abord contre leurs propres femmes qui étaient des objets de procréation ils ont été une civilisation basée sur des castes phallocrates qui méprisaient écrasaient la femme et ce sont des gens qui n'ont connu le salut que par les guerres de prédation voilà donc au fond c'est le peuple le moins disposé à la civilisation que les noirs en civilisaient la différence entre eux et les sémites c'est que les sémites eux ils étaient dans un berceau ils faisaient trois jours donc les uns mouraient de fées dans le voie les uns dans la chaleur le climat africain est un climat absolument équilibré par conséquent l'africain pouvait aller vers des zones semi-tropicales des zones où la pluie était en abandance surtout la pluie torrentielle dans la forêt équatoriale l'africain avait tout à sa disposition c'était le paradis terrestre je dis ceci l'africain l'Afrique c'était le paradis terrestre et le bassin du Congo c'était son jardin de l'ége voilà ma position elle ne peut être démontie par aucun individu sur la terre quelque chose à faire c'est un fait certain de ma sérénité ils sont là ils font du bruit ils nous insultent ils font du quand tu veux te battre tu rentres dans l'arène tu es un lutteur mais tu ne restes pas là-bas à faire des gesticulations et tout ça ça veut dire que tu es un trouillard rentre dans l'arène bats-toi avec les maîtres donc le problème qui se pose aujourd'hui ceux qui dirigent la chambre c'est des idéologues vulgaires qui se couvrent du manteau de la science pour falsifier l'histoire de l'humanité et c'est comme ça qu'eux ils mangent ils mangent en faisant un crime contre l'humanité un crime contre la science et je dois les combattre et si on a les moyens je vais les pourchasser jusqu'à leur retrachement tu vois ce que je veux dire donc il faut que vous confonniez bien ceci nous disons que l'Afrique et c'est le troisième argument d'Antinor Fumé Antinor Fumé dit vous pouvez détruire la civilisation africaine ça veut dire vous volez les papyrus vous mettez des noms arabes des noms grecs et vous dites c'est les grecs qui vont après vous brûlez vous faites des autos d'acier incendie de la bibliothèque vous pouvez faire tout ça mais tant qu'il y a des nègres vous ne pouvez pas faire disparaître leur langue Fumé dit la langue c'est la cristallisation de la vision du monde de peuple voilà donc le système de pensée les visions métaphysiques c'est dans la langue et la comparaison linguistique entre l'égyptien la langue qui a les documents que nous les merveilles du monde et les langues parlées par les nègres africains dans la forêt équatoriale c'est la même langue on appelle ça une langue commune pré-dialectale mais Fumé n'avait pas tous les éléments de comparaison linguistique parce qu'il ne parlait pas une langue africaine tu vois non il parlait l'afro-caribéen d'Haïti tu vois mais sa perspective heuristique était juste et c'est Obenga et Cheikh Antadio qui vont venir apporter la démonstration formalisée des intuitions de Fumé qui est resté à un niveau où Gobineau ne peut même pas entrevoir la lumière donc c'est le genre de nègres que nous appelons les kémites fondamentaux ce genre de nègres tu vois non donc Fumé a fait une démonstration linguistique ensuite Fumé est venu il a dit ceci maintenant je vais prendre les textes hiérographiques et je vais vous dire comment prononcer les noms personne ne s'appelle Ramsès si tu vocalises c'est personne ne s'appelle Kéod c'est Hufu Hufu personne ne s'appelle c'est Ankeré c'est Sangaré voilà donc Fumé a vocalisé les noms de Farah comme s'il était africain donc il a dit à Gobineau quand tu fais une comparaison en disant que Ramsès ressemble à Ruisisi donc tu n'as jamais fait de linguistique espèce de le codem attardé c'est comme ça que Fumé a fait ensuite Fumé a fait la civilisation matérielle c'est à dire que quand le noir construit le noir construit des monuments vivants le noir ne fait pas des petits touts c'est ça même qui fait que les autres sont complétés c'est une race monumentale qui ne fait que des monuments donc le noir il a mis 5 millions 600 000 tonnes de pierres pour faire la grande pyramide de Guizet du plateau de Guizet mais derrière ça il y a d'abord des connaissances mécaniques parce que pour fixer ces pierres c'était de l'ordre de 20 ans pour la pyramide de Rouvou c'était de l'ordre de 19 ans pour la pyramide rhomboïdale de Slefrou c'était pas un siècle et on n'avait pas besoin d'esclaves parce qu'ils avaient des 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 ascenseurs qui hissaient les pièces comme aujourd'hui on fait ça pour les gracielles c'est les éducateurs qui ont inventé ce principe là deuxièmement les monuments doivent être orientés vers la constellation d'Orient troisièmement il fallait connaître les notions de triangle triangle équilatéral triangle isocèle triangle rectangle d'où les théorèmes que nos ancêtres avaient fait Amoussou Yamoussou il avait fait 2500 ans avant la naissance de Pythagore et on dit que le théorème de Pythagore dites au moins le théorème dit de Pythagore le carré de l'hypoténuse de triangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés de l'endroit tu n'as pas besoin de démenter puisque la salle la salle c'est l'illustration du théorème la salle où le roi doit dormir c'est l'illustration du théorème le noir est devenu un monument baptisant des monuments et Chakantadiop est un monument d'érudition qui baignait dans un océan d'humilité Chakantadiop au sommet de la pyramide c'est-à-dire il n'a pas de rival au Benga étant l'héritier de Chakantadiop et moi-même je me pose comme l'héritier putatif de Benga voilà il y a ceux qui font du bruit ce n'est que du vacard nous quand nous agissons nous agissons à partir de ce qu'on peut appeler l'armada que Chakantadiop n'est-ce pas l'invincible armada de la science nous avons tiré l'égyptologie de l'apartheid scientifique nous en avons fait la kémithologie qui est une science qui va prospérer dans l'Afrique qui elle-même sera prospère au thème dixième et dernière question à titre personnel quelle leçon majeure tirez-vous de votre lecture de l'ouvrage de Gobino intitulé Essai sur l'inégalité des races humaines du comte Arthur de Gobino de tirer deux conclusions majeures la première c'est que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité l'Afrique est le berceau de l'humanisme j'entends par là que l'Afrique a une mission divine qui est celle d'éviter la disparition de l'espèce humaine l'Afrique a des prédispositions à accomplir par son propre génie ce qu'on peut appeler la perpétuation de l'espèce car nous parlons en termes d'espèce de population nous ne parlons pas en termes de race mais qu'est-ce qui permet à l'Afrique d'avoir cette capacité c'est la mate la mate c'est le concept clé sur lequel nous allons fonder demain la renaissance de l'humanité pas seulement la renaissance de l'Afrique la renaissance du reste du monde est impossible sans la renaissance de l'Afrique mais la renaissance de l'Afrique est possible sans la renaissance du reste du monde mais au lieu d'assurer uniquement par égoïsme la renaissance de l'Afrique nous nous imposons un devoir de relever l'espèce entière et nous pouvons le faire parce que nous avons les potentialités économiques l'Afrique est le seul continent qui peut vivre en autarcie pendant 10 000 ans rien de ce que nous utilisons dans le cadre d'un commerce inégalitaire où l'acheteur fixe le prix ce qui est un gastérisme économique rien de ce que nous prenons chez les européens ne manque chez nous la seule chose qui manque ce sont les institutions qui vont transformer nos matières premières stratégiques mais la plus grande des matières premières et des richesses c'est la matière grise d'où l'éducation si nous éduquons des africains dans l'idée que nous sommes les premiers guides de l'humanité dans le domaine de la civilisation celui-là même qui est allié aujourd'hui il se lève il devient en colosse que l'occidental ne peut plus maîtriser c'est cette possibilité d'un sursaut collectif que nous appelons la renaissance chimique ensuite nous disons que le continent africain n'a pas seulement des matières premières stratégiques la matière risque le continent africain détient tout ce que l'humanité a accumulé comme outil c'est ça qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel de l'humanité si on parle de musique aujourd'hui c'est l'Afrique si on parle d'art c'est l'Afrique je prends un exemple si on prend une exposition on fait une exposition à Paris et on dit que si il y a une exposition sur verset d'autorisme personne n'ira pour une raison seulement il n'y a pas de pièce on ne sait même pas où il dormait il n'y a rien on ne fait pas des expisions sans rien mais si tu dis que tu fais une exposition sur tout ton carreau la terre entière vient et on dit on relance encore que l'exposition n'est pas finie tourner à Toronto on va me dire tu as dur avec les gaulois bon je prends maintenant Abraham fais une exposition sur Abraham tu vas voir il n'y a rien oui il n'y a rien je peux même aller plus loin Abraham ne s'appelait pas Abraham il s'appelait Ben Terah c'était un mangeur d'oignons crus il n'a jamais rien laissé aux juifs c'est à dire au moins Moïse on dit qu'il a laissé la loi l'étape de la loi la législation Abraham même pas un champ où on place les oignons qu'il mange majeur d'oignons c'est tout ce qu'il a tu vois si tu fais une exposition sur Jacob il n'y a rien personne le demande il n'y a pas de documents rien il n'y a pas de mobilier on ne sait même pas où Jacob a été enterré tu vois un pharaon tu vois son corps 5000 ans après tu vois mais est-ce que même ces personnages ont existé parce que les personnages fantomatiques ils n'ont pas laissé de traces c'est pas de l'histoire ça parce qu'il faut des traces pour faire un musée voilà pourquoi tous leurs musées sont remplis d'objets qui nous ont volé personne n'a jamais fait un musée avec des boutiques de Gaulois je ne connais pas le musée de Gaulois je ne connais pas le musée de Gaulois donc c'est ce que je vais dire par là et je vais être je conclue Gobinou a écrit un ouvrage qui doit permettre aux Africains de se forger un mental en acier c'est à dire que nous devons savoir une chose on doit être invulnérable à de telles niaiseries vous comprenez beaucoup d'Africains disent si Gobinou est qui 1500 pages c'est que c'est fondamental non les 600 pages d'antenne écrase les 1500 pages de Gobinou c'est même la preuve que l'intelligence africaine demeure prépondérante et prédominante quels que soient les circonstances donc je voudrais rendre hommage à Charenta Diop comme je le fais au terme de tous les lives comme je le ferai toujours aussi longtemps que nous serons là bon ce livre est fondamental archive du mondialisme et le sous-titre c'est quoi de la guerre contre l'ancien et le nouveau testament bon c'est pas une vitrine aussi mais on montre seulement pour que les gens viennent voir je donne le titre ça suffit donc je dis que ce livre montre que l'ancien et le nouveau testament au trois quart c'est des affabulations et l'autre quart c'est le récit des guerres de prédation menée au nom de l'éternet des armées qu'il serait temps de désarmer donc ça veut dire que tout le monde pense que l'avenir de la spiritualité du monde c'est l'Asie et l'Afrique c'est-à-dire ce que Gobino appelle les deux racheteurs c'est-à-dire que nous avons l'avenir de la spiritualité du monde les Asiatiques vont apporter des méditations et aussi les arts guéris l'équilibre entre l'homme et ce qu'on peut appeler maintenant une certaine médecine qui est basée uniquement sur la culture sur la connaissance de l'anatomie humaine mais ce sera quatre choses le retour au chamanisme le chamanisme en fait c'est la religion ancienne de chame en avie le retour au confucianisme le retour au taoïsme le retour au bouddhisme et tout ça je l'ai montré ça vient d'Afrique donc nous devons revenir à l'Afrique et l'Afrique va donner au monde un exemple de rayonnement spirituel jamais vu parce que la puissance économique l'industrialisation ne suffit pas il faut que l'âme de l'homme s'élève il faut que l'homme soit en harmonie avec lui-même en harmonie avec la nature en harmonie avec le cosmos en harmonie avec l'univers en harmonie et en fusion avec un monde vrai et ça seule l'Afrique peut le faire donc l'Afrique reviendra à l'origine de la religion monothéiste ancestrale d'Osiris nous allons ouvrir de nouveau les sanctuaires nous allons permettre au peuple de se régénérer spirituellement et ça ça ne peut se faire sans le retour vers la vallée du livre c'est ce que dit le maître dans le terme suivant qui me plaît de décliner aujourd'hui encore de tous les peuples de la terre le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Egypte pharaonique à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien ici sans chénuit il n'y a point de dépayser comme ne serait tout autre homme qu'il soit indo-européen ou sémité autant un occidental aujourd'hui encore en lisant un texte de Caton ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux ou à se meure pour retrouver tout leur sens et toute la fréquentité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil réciproquement l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire de l'hermétisme des textes que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde n'est qu'un mythe de tous les continents unissons-nous vive les boubou rires nous vaincrons hôtel matondo merci c'est que merci 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 c'est que merci disons à vous tous de nous avoir accompagné dans cette troisième édition de la grande revue panafricaine de bibliographie générale. Nous avons traité de l'ouvrage du comte Arthur de Gobineau dont le titre est Essai sur l'inégalité des races humaines. Avant, disons, de conclure, nous allons inviter les frères de combat Egonti et Joe Dalton a venu nous annoncer leur message pour la rencontre, la manifestation qui aura lieu demain afin que la mobilisation soit la plus forte possible. Au top, au top, c'est Egouti Beyenzan, leader de la ligue de défense noire africaine je suis accompagné de notre parrain parce que depuis le début il a toujours été là à mes côtés, aux côtés de la LDN c'est l'ancien, moi je l'appelle mon vieux parce que je suis né en Afrique et d'où je suis né on donne toujours respect aux anciens même si on sait que les anciens des fois aussi peuvent avoir la bêtise parce que la bêtise n'a pas d'âge mais on donne toujours respect aux anciens, c'est pour ça que je donne toujours respect à monsieur Joe Dalton donc je vais lui laisser prendre la parole ensuite je reprends la parole Othep Othep à toute la famille africaine je remercie l'honorable Covi Gomez ainsi que l'autre aîné qui nous a invité sur le plateau à prendre la parole que Dieu de nos ancêtres le bénisse pour le travail qu'ils font de mémoire et de l'existence pour l'éternité nous avons organisé nous avons organisé le chef leader de la lutte de défense nord-africaine Aniruti Beyanzin demain devant la maison blanche la maison des caucasiens des locaux d'herbe qui est le symbole de leur suprématie blanche sur le peuple du Kama un rassemblement de prise de pouvoir noire pas pour défendre les droits mais de prise de pouvoir comme l'a si bien signifié l'honorable prise de pouvoir en économie pour de pouvoir en capacité de répondre et de riposter dans l'autodéfense et l'autodétermination par nous pour nous grâce à nous voilà donc nous sommes ouverts puisque nous sommes le berceau de l'humanisme comme l'a dit l'honorable nous sommes la base et la source de tout ce qui est dit donc tous ceux qui peuvent venir et soutenir qui peuvent venir mais ce qui est sûr c'est que nous devons marquer de notre point de notre force de notre puissance demain face à ce symbole de la maison blanche donc pour nous le slogan c'est le pouvoir noir le black power merci bon pour finir je tenais à dire au peuple caméen qui nous regarde que la vraie histoire des 300 ce n'est pas Spartacus ce que vous regardez à la télé c'est une histoire de Delgresse qui s'est fait sauter avec ses 300 hommes contre la barbarie rose comme moi je les surnomme parce que je ne les appelle pas des blancs en acceptant de les appeler blancs c'est encore une fois de dire qu'ils sont supérieurs à moi parce que c'est eux qui ont choisi ce terme la masse ne fait pas le pouvoir depuis que je lutte depuis que je suis à la tête de la LDNA on a démontré plusieurs fois que même à 3 même à 4 même à 5 on peut faire plier l'institution on peut faire plier l'injustice parce que c'est la détermination qui compte on a organisé la mobilisation parce que à chaque fois qu'on noir est touché peu importe son lieu d'habitation nous sommes touchés nous ne luttons pas que pour les quartiers en France parce qu'on a tout un continent pour nous pour s'arrêter qu'au quartier au banlieue nous vivons partout et partout où l'homme noir la femme maronne l'homme marron vit nous devons nous battre et aujourd'hui il est temps que le peuple caméen s'implique dans cette lutte contre l'oppression et l'exploitation de nos peuples que ce soit en Afrique ou partout dans le monde on ne peut pas continuer de nous tuer de nous marcher dessus de nous cracher dessus de nous mettre en esclavage que vous soyez chrétien musulman ou pas c'est le même prix c'est à dire 400 dollars en Libye et nous quand on parle d'autodéfense ils vous disent que nous sommes dans la violence ça veut dire comme l'a dit l'honorable pour eux un bon nègre c'est le nègre qui ferme les yeux qui laisse ses semblables se faire tuer par les autres pour se faire aimer et donc la négrerie locodermisée c'est Renéga de l'intérieur nous devons aussi les combattre pour libérer notre peuple demain ce n'est pas une manifestation uniquement contre les violences policières parce que cela ne représente pas les problèmes que nous subissons les violences policières ne représentent même pas 1% de ce que nous subissons et quand vous criez Black Lives Matter il faut comprendre que ça représente tout ce qui tourne autour du peuple de la communauté noire et il est temps de prendre le pouvoir depuis le début nous le disons économique politique sociale on doit être partout et aujourd'hui en France il faut que les jeunes de mon âge le comprennent que le plus grand danger pour notre peuple ici en France et en Afrique ce sont les gauchistes qui vous retiennent dans vos quartiers en vous faisant croire qu'ils sont vos amis qu'ils sont avec vous mais si on retrace l'histoire vous verrez que c'est eux qui tuent nos grands nos héros et qui ont installé la colonisation on peut même remonter jusqu'à l'esclavage donc à un moment je vous demande je demande à mon peuple ayant un minimum de conscience politique c'est ça qui nous manque aujourd'hui ce n'est pas un problème social que nous subissons c'est un problème racial on nous tue à cause d'un problème racial laisser des gens venir noyer ce problème en disant c'est un problème social c'est faux voici pourquoi on a décidé d'organiser cette mobilisation demain pour parler de nos problèmes la libération de l'Afrique la souveraineté c'est ça qui doit être au coeur de notre lutte pas seulement les violences policières pour être dans l'assimilation pour quémander l'amour on ne doit pas quémander l'amour que ces gens nous aiment ou pas ce n'est pas notre problème mais s'ils ne veulent pas nous respecter alors dans ce cas nous allons les forcer à nous respecter c'est ça que nous devons faire et donc je vous invite tous peu importe venez nous rejoindre demain deux avenues Gabriel devant l'ambassade des Etats-Unis parce que l'heure est venue on ne doit plus nous lier d'amitié avec des gens qui nous privent de nos droits mais avec des gens qui sont des révolutionnaires et qui partagent les mêmes combats les mêmes luttes que nous il est temps de nous lever tous ensemble pour libérer notre continent notre peuple et enfin obtenir cette liberté que nous attendons tous au TEP pour finir il faut bien que ça soit clair parce que l'honorable il a bien dit tout à l'heure qu'il a reçu un coup de fil pour dire que nous nous sommes les 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 violents effectivement nous sommes violents à ceux qui nous violent c'est clair et net nous sommes violents contre les traîtres contre les lâches c'est clair et net c'est très martial notre vérité noire est dans le viseur de l'ordre blanc il faut le savoir notre vérité noire est dans le viseur de l'ordre blanc c'est à nous aussi de viser et de cibler nos objectifs voilà pour finir donc nous nous sommes pas là pour se faire aimer on cherche pas l'amour on cherche la vérité notre vérité noire dans le blanc de l'oeil voilà au teub au teub au teub merci 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 pour ce message alors nous allons disons aller vers la conclusion de cette disons de cette soirée qui a donc essentiellement tourné autour de la grande revue pan-africaine de bibliographie générale sur l'essai sur l'inégalité de race humaine du comte Arthur de Gobineau alors je voudrais redonner la parole au sèche au sujet du programme du week-end qui va donc nous permettre de conclure notre semaine autour d'un débat d'une animation et je laisse au sèche Kovireg Miray nous exposer les points voilà les points liés disons à cette rencontre du dimanche bien le propos de dimanche nous a été inspiré par cet ouvrage cet ouvrage qui parle de l'humanité des noirs cet ouvrage ne parle pas de l'humanité noire mais parle de l'humanité des noirs l'apport de la négritude aux doigts de l'homme nous allons expliquer la négation de l'humanité des noirs par les philosophes et les scientifiques de l'occident la négation ça veut dire que ce livre là c'est presque une façon soft de faire du gobilon ce qui va de soi devient un problème c'est à dire on veut démontrer l'humanité des noirs si on veut démontrer l'humanité des noirs c'est qu'on est conscient que ce n'est pas acquis mais on associe l'humanité des noirs à la négritude or la négritude est un courant idéologique mais qu'est-ce la négritude est un courant idéologique francophone et francophile qui a été créé pour bon j'attendais que le revenu ménage cesse pour que je puisse me concentrer bon la négritude est une idéologie francophone et francophile créée par des non africains comme Jean-Paul Sartre c'est Jean-Paul Sartre qui est le parrain de la négritude dans son texte qui s'appelle Orphée Noir Black Orphée Noir qui est sa préface à l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de Léopold Sédar Ségor mais on vous fait croire que la négritude c'est une théorie de la dignité et de la revendication de la dignité du nègre bon je répète ce que j'ai dit la négritude est un courant idéologique francophone et accessoirement francophile dans sa dimension sangorienne tout au moins et qui a été lancé par des intellectuels de gauche français comme Jean-Paul Sartre le théoricien de l'existentialisme athée pour pouvoir contrecarrer le pan-africanisme voilà ce que j'ai dit s'il en est ainsi on a pris trois personnes on a dit que ce sont eux qui ont créé la négritude parce que quand un blanc crée une idéologie il est le parrain mais il fait en dossier la responsabilité des nègres de complaisance bien il se trouve qu'il y a un nègre qui n'a pas tout à fait le profil c'est Césaire parce qu'il a instruit le procès du colonialisme bien qu'il n'ait jamais été lui-même conséquent jusqu'au bout sous cette position mais il a dit qu'il est le plus africain des caribés le plus caribé des africains ça suffisait déjà pour qu'il devienne un problème pour eux eux ils préfèrent Glissant qui parle d'identialité ou ils préfèrent Barnabé et confiant qu'ils parlent eux de créolité mais ils ne veulent pas que quelqu'un parle de africanité est là-bas donc ils ont dit qu'il y a trois personnes Césaire ils ont pris un néologiste qu'il a forgé dans son cahier d'un retour au pays natal et ils ont donné ça à la doctrine que Sartre a créée enfin ma position ensuite ils ont dit que Gontran Damas qui est en fait un Guyanais est un des pères de la négritude moi ce qui m'intéresse c'est le parrain et Gontran Damas a combattu le colonialisme français au point que la France ne lui a jamais donné de prix il y a deux qui n'ont jamais eu de prix Césaire pour une soumission caractérisée et Gontran Damas pour des positions indépendantistes plus ou moins dissimulées bon donc il y a un qui a reçu tous les honneurs c'est Senghor le nègre gréco-latain qui a fini dans ce que j'appelle le cimetière des colabos c'est-à-dire l'assemblée qu'on appelle l'académie française quand on te canonise à l'académie française c'est que tu es vraiment un nègre vraiment qui a qui incarne hein la les bienfaits de la colonisation voilà donc il y a un de nos frères qui est professeur qui a Tarké Senghor dans un texte au vitrion qui est intitulé la gloire du colabo réflexion sur l'élection de Léopold Seda Senghor à l'académie française c'est Guy aussitôt Midiorois bon donc cette personne regardez bien Clément Claude Trombo c'est qui c'est un négrophile un négrophile c'est-à-dire un amoureux du nec la société des amis du nec et ça c'est Colette Maxime elle c'est la créolité tu vois bon tout ça là moi je dis que je vais parler de ça c'est-à-dire je vais parler de comment le blanc après nous avoir privé de parole sur notre propre souffrance a confisqué notre souffrance pour en faire maintenant un moyen de faire du business voilà c'est ça qu'on appelle les 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 grandes rencontres hein où vont les nègres qui vont prendre des prix tu vois comme le vieux nègre et la médaille hein c'est-à-dire le Congolais là il va chercher des prix là-bas celui qui porte des casquettes là Mabankou il va chercher des prix il sont nombreux dans tout un groupe là de faux littéraires qui vont chercher des prix et moi je ne vais pas les attaquer moi je vais attaquer leur pareil tu vois parce que qu'est-ce que je fais qui est inédit je fais la déconstruction du discours africaniste dans les différents domaines littérature sociologie politique science politique science politique géopolitique donc déconstruction totale tu vois donc je veux inventer maintenant des disciplines donc je veux inventer une discipline qui va nous permettre d'interroger l'inconscient du blanc pour savoir pourquoi il a inventé la négritude tu vois cette discipline s'appelle l'européologie et l'européologie est une discipline qui fait partie de la chémithologie c'est-à-dire nous avons comme objet l'européen qui n'a jamais servi d'objet au nom européen dans le savoir tu vois ensuite nous allons faire l'américanologie tu vois c'est pour ça que je vais parler des mayas et des aztèques qui sont des soi-disant anthropophages bâtisseurs de pyramides tu vois alors je vais parler aussi des océaniens je vais devenir océanolistologues tu vois parce que il y a des peuples qu'on appelle les aborigènes on ne les connait pas l'Afrique ne les connait pas tous les peuples noirs qui sont victimes de négrophobie dans le monde l'Afrique doit les connaître et les inviter sur le continent donc c'est ça que nous voulons faire nous ne voulons pas attaquer les locodaires la preuve j'ai cité Revu j'ai cité le déclin de l'occident d'Oswald Spengler la prochaine fois je vais citer un juif qui est descendant aussi du grand égyptologue gardinaire qui s'appelle Martin Bernal qui a écrit Black Athena et c'est devenu un sujet polémique outre atlantique et ça nous est revenu encore en plein visage tu vois donc c'est très important que nous honorions ceux qui n'ont pas menti il y a des gens qui ont fait des sacrifices dans leur race qui ont fait qu'ils ont perdu leur carrière tu vois je vais honorer aussi une femme magnifique qui a écrit noir et blanc au jour de vérité Madeleine Rousseau tu vois donc ils ne pourront pas dire c'est une attaque contre les blancs je vais même plus loin je vais organiser des sessions pour les jeunes étudiants blancs où je vais leur dire votre grand frère Corby se penche sur votre cheval et va vous donner un peu de nourrité spirituelle tu vois donc par contre eux je vais prendre plus cher oui parce qu'ils sont les sous bon donc le dimanche de 15h on laisse le temps de digérer la manif je serai présent à la manif la question avait été posée de savoir est-ce qu'il va se plaquer même si j'avais l'intention de me plaquer la présence du frère de combat est grouillée ça que je ne peux plus donc nous allons partir et nous allons prendre nos responsabilités je demanderai aux organisateurs la possibilité de faire ce que j'appelle un discours d'orientation stratégique pour le peuple ça va être un événement de ne pas porter considérable bon donc ce que je dis ici tant que le combat ne va pas au Burkina George Lloyd et Adama Traoré il y en a plein en Afrique le combat doit s'inviter vers notre bavarien c'est en Afrique il doit y avoir une ébullition de la jeunesse donc il y aura une manifestation effectivement en Afrique j'appellerai il suffit que je dise à une manifestation à Ouagadougou tous les sankaris sont des sens j'organise aussi à Dakar que Makissan fasse attention j'organise à Dakar j'organise à Cotonou Kémy Seba est le roi du Bénin Kémy Seba est le roi du Bénin moi je suis l'empereur donc j'organise au niveau de trois pays ce sont les pays francophones qui sont les plus malades donc on commence par eux tous les jeunes doivent aller devant l'ambassade des Etats-Unis à Cotonou à Ouagadougou et à Dakar pour faire le remède de ce que nous allons faire demain mais en attendant je vais parler de la négation de l'humanité des noirs par les philosophes et les scientifiques occidentaux et je vais mettre des temps modernes à l'époque contemporaine voilà le titre donc on m'a pas noté le titre de la conférence la négation de l'humanité des noirs par les philosophes et les scientifiques j'appelle scientifiques en guillemets ceux qui ont fait le racisme scientifique après Gobineau mais qui sont de goût les temps modernes à l'époque contemporaine j'attaquerai violemment Voltaire j'attaquerai tous ceux qui ont défendu l'indéfendable en prenant le nègre possible mais aussi le nègre son cadavre comme moyen de s'enrichir nous allons régler les comptes ça va être terrible au tête voilà merci nous arrivons au terme disons de ce de cette soirée qui vous a été proposée depuis Tameri Semataoui librairie kamit panafricaine située au 19 rue du Chalet dans le 10e arrondissement à Paris nous sommes joignables par téléphone sur le 0610 82 29 18 et par mail sur tameri75 arrobas aol.com ce programme a été conjointement diffusé sur notre compte Facebook Tameri Semataoui et sur notre chaîne YouTube Tameri Semataoui Mahat notre programmation nos activités peuvent être suivies à partir de notre page Facebook Tameri Semataoui des outils nous avons un site internet qui bientôt sera fonctionnel et vous permettra d'identifier une partie des publications que nous proposons et ce site internet c'est tameri- www.tameri- semataoui .com vous pourrez sur ce site découvrir dans les publications qui sont présentées dans un premier temps ce site ne va pas vous donner la possibilité d'avoir tous les ouvrages que nous proposons voilà pourquoi nous vous invitons à ne pas hésiter à nous solliciter pour obtenir nos catalogues qui comprennent des milliers d'ouvrages et vous pouvez également en nous écrivant obtenir la liste de nos lives ainsi que les plateformes sur lesquelles ces lives ont été ont été publiés voilà nous vous remercions disons d'avoir été en notre compagnie nous remercions toutes les personnes la dizaine de personnes ou la quinzaine de personnes qui a bien voulu nous accompagner au cours de cette soirée nous remercions Zafio Dogonendje d'avoir bien voulu assurer la partie technique de cette rencontre nous rappelons donc pour dimanche le thème de la conférence que le SESH va animer et son thème c'est la négation de l'humanité des noirs des temps modernes à l'époque contemporaine la négation de l'humanité des noirs par les philosophes et les scientifiques occidentaux des temps modernes à l'époque contemporaine voilà la précision a été apportée par le SESH quoi qu'il en soit une annonce va être faite sur ce thème sur notre page sur notre compte Facebook et une annonce sera faite sur notre réseau WhatsApp afin de vous donner toutes les précisions liées à cette rencontre du dimanche qui est programmée pour 15h nous vous remercions une fois de plus et nous ne saurons terminer cette rencontre sans vous dire Matondo Matondo A Santé Sana A Santé Sana Voilà et dans les jours qui viennent Chamberhead Pamoli Chamberhead Pamoli Merci Merci Thank you very much Everybody Ah l'anglais de la mer est chaud dans le salon Merci Sous-titrage ST' 501